Et vous avez passé beaucoup de temps sur Magic ou sur Hearthstone Mais vous en êtes un peu lassé Et bien aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau venu dans le genre Il s'agit de Destiny's Divide C'est un JCC free to play disponible dès aujourd'hui sur Steam Il est en early access et il vous apportera un petit vent de fraîcheur dans le monde des JCC Bien évidemment vous allez retrouver un héros avec des cartes, des créatures, des sorts Mais pas que, il y aura des auras, des énergies augmentées qui apportent pas mal de nouveautés Un plateau partagé, bref plein de choses à découvrir Je vous encourage à aller tester ça très rapidement Nous on se retrouve dans une autre vidéo très rapidement Et d'ici là surtout amusez-vous Vous aimez les chiens et vous aimez les jeux de société Et bien pourquoi ne pas tester Dog Park sur BGA C'est un jeu dans lequel on va faire du dog sitting On va s'occuper de chiens pour marquer un maximum de points Le jeu va se jouer en 4 manches, chacune divisée en 3 tours Une phase de recrutement, une phase de sélection et une phase de promenade En recrutement on va se disputer les chiens qui sont ici pour pouvoir les placer dans notre chenille En phase de sélection on va choisir les chiens justement de notre chenille que l'on va emmener en balade Et en phase de promenade on va se promener ici à travers ce petit plateau Pour récupérer des accessoires, des composants qui vont nous permettre de recruter d'autres chiens De marquer des points de victoire, etc, etc Bref le jeu est très intelligent, les dessins sont magnifiques Donc faites-vous plaisir, allez le tester sur BGA On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo Et d'ici là surtout le plus important Amusez-vous ! Allez, vas-y chante Chante ça peine The Great Split vient d'arriver en bêta sur BGA C'est un jeu de Yalmar Arch et Lorenzo Silva Illustré par Weberson Santiago et publié en VO par Horrible Guild Dans ce jeu vous allez avoir 6 manches Et à chaque manche il va falloir diviser un tas de cartes en 2 paquets Que vous allez passer à votre voisin Qui va en choisir un des 2 et vous retournez l'autre Et votre autre voisin fera de même Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une main de carte Qui va vous servir à monter sur différentes jauges En fonction de votre personnage qui démarre avec un certain setup de départ Et certaines icônes en avantage Vous allez progresser au mieux pour scorer un maximum de points Et faire en sorte que vos adversaires n'en fassent pas plus que vous C'est très nerveux, très rapide et très malin Et c'est surtout disponible sur BGA Donc ne vous privez pas et allez le tester On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo Et d'ici là surtout le plus important Amusez-vous ! Captain Flip c'est un de mes coups de coeur récents sur Board Game Arena C'est un jeu dans lequel on va avoir un plateau personnel Que l'on va devoir remplir avec des tuiles équipage Que l'on pioche à chaque tour Le petit twist c'est que ces tuiles équipage sont recto verso Et donc il va falloir choisir si on garde la face que l'on a pioché Ou si on prend le risque de retourner la tuile Et auquel qu'on devra conserver cette nouvelle face pour notre plateau Il y a du combo, il y a des effets de fin de partie, des effets immédiats Une petite course puisque le premier à remplir 3 colonnes déclenche la fin de la partie Des bonus à aller chercher en haut des colonnes Bref le jeu est très simple en apparence Mais plein de surprises et de fun Et en plus il est rapide et accessible Et comme d'habitude vous trouverez sur le site ma vidéo focus Qui vous permettra de vous lancer rapidement dans le jeu Donc pas d'excuses, allez tester ce jeu sur BGA On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo Et d'ici là surtout le plus important, amusez-vous ! Si vous aimez les vikings, pourquoi ne pas tester Knark Qui est disponible sur BGA C'est un jeu de Thomas Dupont illustré par Antoine Garion Et publié chez Bombix Ce jeu est une course au point de victoire Puisque le premier à 40 remporte immédiatement la partie Vous allez donc utiliser vos vikings Soit en les recrutant chez vous pour gagner divers bonus Comme des bracelets, des casques ou de la notoriété Ou directement des points de victoire Ou alors vous allez utiliser vos vikings qui sont déjà présents Pour partir en expédition et récupérer des cartes destination Des cartes A ou des cartes B Ces cartes vont se rajouter à votre drakkar Et pendant l'action de commercer Vous allez pouvoir échanger des bracelets Pour récupérer les récompenses qui sont sur votre drakkar Bref, c'est très intelligent Donc n'hésitez pas à le tester Vous ne le regretterez pas On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo Et d'ici là surtout, amusez-vous ! Que dans l'un Que de tu maîtrises un Je ne vais pas sauter comme il faut C'est pas fini Pardon Moi je pensais que je pouvais rester toute ma vie sur ce truc Fais moi Je crois que je ne suis pas laissé C'est où là vous avez tout lâché Vous avez mis le level Je n'aiai jamais vu C'est où là ? Le feuille du mec Tή proclaime de la tunace Il est là ! Il a tous mis 8 comme des büyom Mais il y a un copain Pour rien, quoi C'est bon Non mais là c'est terrible Ouais il ya une carte à lui Bah non Pas qu'on monte en vrai j'y suis là qu'est ce que tu as dit qu'à paris ou compris et coucou est ce que vous allez bien ce lundi matin un petit peu gris et ici à la maison final fantasy la musique est incroyable déjà des nouvelles de la bretagne on va attendre gentiment ilsa alors je pense que je peux lancer au moins la création de perso jouer monde vidéo est ce qu'il y a un truc sur le c'est quoi monde europe chaos light shadow il ya trois serveurs en europe c'est ça choisissez donc ces dernières fonctions du monde où vous désirez jouer ah oui non il y en a plein des serveurs proche de votre domicile celui actuellement sélectionné et recommandé aux joueurs résidents en europe bon c'est un regroupement j'ai l'impression que je peux pas trop choisir non plus tu oh punaise ça va lancer quelque chose huit personnages on peut faire quel ton réponse est excellent ok créer un nouveau personnage ça m'a l'air bien non on va se mettre sur l'interface de création de perso tout où ça a l'air bien non plus et les uns lalafel Ah les noms, Mikote, Ruegadine et Aura. Ah Isa est là. J'ai rien fait presque. On peut changer le décor. C'est sympa non ? Salut Didou ! Comment vont les gens ? Ah ça enlève le son si je viens là, c'est dommage. Hop, 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 hop. Ça... Reposé par rapport à hier. Ok. Moi je n'ai pas hyper bien dormi. Je ne vais pas se mentir. Vous n'avez pas vu le Discord ? Ce matin il y avait une biche dans le jardin. Tu n'as pas un perso imposé à FF ? Un perso imposé ? Non, tu choisis. C'est le MMO là. C'est pas normal. Normal, l'ubli n'était pas là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je ne leur pas très bien quand elle n'est pas là. J'ai vu en vrai, c'est trop bien. Je ne sais pas si c'est trop bien parce qu'en fait, le matin on ouvre les fenêtres et les portes et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments donné, on avait des chiens errants. Et donc du coup en fait, j'ai entendu des bruits de pas dans le jardin. Je me suis dit d'abord, j'ai fermé la porte parce que c'était un chien qui débarque à la maison, c'est la misère. En fait, j'ai bien fait parce que, imagine le bordel, il débarque dans la maison. C'est la galère là. Et donc je ferme la porte tranquillement. Et là, je regarde dehors et je te vois ça. C'était trop drôle. Donc j'ai pris l'appareil photo vite fait, tranquillement. Je fais quelques photos, une petite vidéo. Au bout d'au moins, c'est parti. Mais là, on est en plein cœur du village, donc ça a dû galérer un petit peu pour repartir en vrai. Ça doit être un peu la galère, mais enfin, c'est pas grave. J'espère surtout qu'il ne lui sera rien arrivé. Mais c'était rigolo, quoi. C'était assez rigolo. Bon, du coup, je te laisse te connecter sur Discord quand tu veux, Isa. Je te déplacerai dans le vocal qui va bien. C'est sûr que ça fasse une coupure chaque fois que je switch d'écran. Est-ce qu'il y a des bonus ratios ? Est-ce qu'il y a un truc à faire ? Ah ouais, on ne peut pas prendre les... Les tigres, ils sont de classe quand même. Musique est belle, mais bon, ça on s'en doutait. C'est bon, elle a dit. Elle a dit, c'est bon. Il est venu se perdre dans la pampa. Je ne te vois pas, Isa, encore. Il y a un saucy sur les proportions des têtes. Salut Viction ! Eh non, c'est les races qui sont comme ça. Si je souviens, il n'y a pas de problème. Salut Arcon ! Comment ça va ? Peuple chasseur. Migré vers Eorzea en quête de gibier, traversant les océans gelés lors de la grande glaciation. C'est rigolo de pouvoir tourner autour des persos sur l'écran de sélection. C'est rigolo. En fait, de création, je veux dire. Sans gladiateur, c'est assez massif, non ? Un roi gadine. Je ne sais pas comment ça se prononce. La race la plus grande et la plus robuste. La majorité des individus partient au clan de la mer. Un peuple connu pour son tempérament excessif, direct, souvent insolent et parfois brutal. L'opposé, les membres du clan du flot ont un caractère calme, posé et réfléchi. Bien qu'en minorité, il n'est pas rare de les voir travailler dans les forges ou comme garde du corps. Voilà, ça ne crée pas tout, ça, quand même. Sérieux, il y a un réducteur de tête qui est passé. Ah, ça y est, je te vois. Hop, je t'ai déplacé. Normalement, on va t'entendre. Non, Marc, si je n'active pas la piste Discord. Coucou. Et coucou. Discord, Discord. Hop, et là, ils t'entendront. Tu peux dire bonjour aux gens. Ça devrait marcher. Et bien bonjour. Bon, est-ce qu'il y a un prérequis de race ou est-ce que je peux choisir ce que je veux ? Du coup, il n'y a aucun... Enfin, il va y avoir genre plus un... Plus un, plus deux, mais du coup, il n'y a pas de vrai impact. Tu peux vraiment choisir plus au lore ou à ce que tu préfères. Ok. Ok, ok. Par contre, je dois avoir besoin que tu mettes le micro sur Discord parce que j'ai coupé le son du stream pour pas m'entendre moi en retour. Ah mais du coup, moi, si je le mets, est-ce que je ne vois pas un double retour ? Ça va emmerder, ça. Hum, hum. Tootoutou. Je réfléchis. Je réfléchis. Je pense que si je l'active ici, ça va emmerder, mais bon. Réfléchions, hop. Ça, je pense qu'il va m'entendre, mais je pense qu'il va m'entendre en double non. Confirmez-moi Moi je t'entends On va voir S'il y a un doublon au pire Non pas un double Bon allez écoute alors c'est bon Sinon en fait j'étais en décalé Et je m'entendais après avoir parlé C'était très perturbant Je peux comprendre Du coup ouais non t'as aucun soucis Tu choisis vraiment celle que tu préfères Les Rodgers et les Viera tu les as pas Parce que du coup ils sont accessibles qu'avec les extensions C'est pour ça qu'ils sont grisés Ok Et du coup voilà C'est vraiment plaisir L'or et apparence Ça c'est quoi les Est-ce que tu vas voir que tu peux modifier Tu peux bien modifier Bien modifier Ah ça je prends un classique Qui ressemble le plus à un humain Soit je prends un monsieur comme ça Qui a l'air assez original quand même Ça a l'air bien ça En vrai Ça se prononce comment ? Les Roguedine Roguedine Ok 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 On valide ici Ah oui tu peux choisir ton clan Ouais Après tu peux voir tu peux choisir ton clan Puis tu peux modifier plein de Ça change les attributs Ouais alors vraiment C'est C'est plus net C'est anecdotique Non mais clan du feu Moi je veux du fire Chaque race a deux sous-races aussi Tous les autres ont pareil c'est ça ? On a deux espèces de clans Ouais Tous Ils ont deux Taille Taille Il va pas être très très grand Ou plutôt petit On va être grand On est grand Je vais pas non plus y passer deux heures Mais Ça c'est musculature Ah oui c'est les muscles Est-ce qu'ils sont saillants ou pas ? C'est surtout au niveau du torse que ça modifie Notamment pour les demoiselles Ah Là comme ça C'est rigolo même le truc du début La cinématique du début elle est claque quand même Ah ouais C'est assez impressionnant Bah de toute façon En vrai pour le coup le jeu Est sympa si tu Enfin si tu profites des cinématiques Après bon bah pour ceux qui veulent que du combat etc Ils achètent le livre Ils arrivent directement au HL Et puis fin de l'histoire Mais Mais c'est une grosse partie du jeu Les cinématiques quoi Non c'est pas autorisé ça quand même Je crois que ça c'est la coupe rêvée de mon fils quoi Ah il y en a qui s'amusent Tu vas voir il y aura tout en jeu Bah oui tu m'étonnes Surtout que bah du coup on peut mirage les tenues C'est faire de l'apparence c'est ça ? Ouais c'est ça En fait tu vas avoir ta tenue de niveau etc pour au fur et à mesure monter Et en fait tu peux lui mettre une apparence dessus Bon je vais pas faire un truc hyper original J'aime bien les cheveux bleus moi Bebop, Lula Ouais Dido il a reconnu Elvis Toute sa jeunesse Euh mâchoire Ok Forme des yeux, iris, couleur des yeux Iris c'est quoi ? Tu peux aussi avoir des iris bizarres ? Non ça va C'est parce que tu peux faire les yeux verrons etc Enfin les iris c'est grand et petit Mais après sur les couleurs des yeux tu peux avoir les yeux verrons Tu peux Grand ça va l'air bien sur cette chose là Ça c'est très bien Sourcils, le nez Bon c'est vrai que j'en ai un peu Parce que ça Ah oui ça change que la La pointe Ah c'est subtil Signe distinctive Tatouage Ça c'est quoi c'est ? C'est la fameuse cicatrice Bon la cicatrice sur l'oeil c'est pas mal C'est très bien Oh faut choisir la voix Purée Ouais ça c'est bien Il va falloir y trouver un prénom je crois A ce personnage Ouais après t'as t'as de l'aléatoire Ça c'est pas des données de création Faut choisir son emplacement Ça c'est pour si jamais tu veux recréer en fait le perso très facilement Si par exemple bah là il y a un bug au À la création de personnages Tu pourras re-sélectionner tout ce que t'as pris en fait Ok très bien Je vais essayer la date de naissance de votre personnage Ils te mettent en dessous l'équivalent Si tu veux mettre ta date par exemple Ou une date importante pour toi La date de création de la chaîne j'en sais rien Deux Maintenant on est le combien On est le 22 Voilà C'est en effet la date de naissance du personnage Qu'est-ce que c'est que ça La divinité de votre personnage C'est genre ton signe astrologique Ouais C'est la divinité Il y a beaucoup de croyances etc Tu vas voir les dieux ont une grande importance Tu vas les rencontrer régulièrement dans le lore Et du coup voilà T'as une petite phrase Enfin une petite explication sur Qu'est-ce qu'ils représentent La déesse de la justice C'est gardienne du soleil ? Parfait ça C'est incroyable Très bon choix Zéma Tank soigneur d'épaisse Je crois qu'il fallait que je prenne tank C'est ça ? Oui Si c'est le gladiateur que tu veux C'est un tank Comment que ça marche ? Gladiateur ça a l'air bien Oui J'ai rien d'autre à valider là C'est bon Tank gladiateur Hulda Ouais Bah Hulda ça c'est Il te précise où tu vas commencer C'est ce que je disais Il y a trois cités au départ Il me parle de monde Vous avez choisi Alpha Raiden Est-ce que tu peux Prendre Zordiark ou pas ? Est-ce qu'il est accessible ? Zordiark Tout en bas Ce monde est plein Il n'est plus possible De créer de nouveaux personnages dessus Je m'en doutais Bah du coup Tu peux choisir celui que tu veux D'accord Alpha Mais écoute Alpha Ok Du coup je te rejoins On peut voyager entre les mondes Donc c'est pas dramatique Monde du personnage En aléatoire Il prononce quoi ? Late Thunder Hum Hum C'est pas mal Bon les Rogedin ont des noms imprononçables Faut le savoir Ils ont beaucoup de consonnes Ils ont oublié les voyelles Je vais garder Ça marche pas très bien Salut Kiyogiki Ah Viction est votée pour Alon Vous ne pouvez pas utiliser ce nom ? Bah oui parce que c'est sa déesse préférée C'est la déesse protectrice Ils gardent C'est rigolo Il m'a proposé un aléatoire Que j'ai pas pu utiliser Ça c'est drôle Ouais c'est Ça c'est drôle Voilà Vindictolaito Très bien Salut Manu Serra Comment c'est le jeu avec ce personnage ? Oui Comment vous allez bien ? Le nom des Rogadin du clan du feu fait référence à des éléments naturels Ce monde est plein Joueur en attente 10 Ouais c'est T'auras toujours J'ai jamais réussi à me connecter sans que ça me dise ça Mais ça va très vite Oui Qu'est-ce que ça va très très vite C'est le clan de la mer qui est imprononçable En même temps c'est les plus nombreux si j'ai bien compris Le clan du feu ils sont moins nombreux Il y a énormément de lore dans FF14 C'est parti Au début ça peut faire bon Oui Le vrai conseil que je vais avoir à te donner c'est Regarder les cinématiques parce que sinon tu vas pas comprendre l'histoire Et t'es pas obligé de faire tout ce qui est quête annexe Je te montrerai la différence entre les symboles sur les cartes Tu vas avoir assez d'exp avec la main story quest Donc c'est ce qu'on appelle la MSQ En théorie pour réussir à avancer entre les donjons, les machins etc Après les quêtes annexes c'est beaucoup de quêtes FedEx Où t'amènes un objet à un autre endroit Où tu passes le message de quelqu'un à quelqu'un d'autre C'est voici Beaucoup de cinématiques vont être voici Moins dans la première extension Mais plus on avance et plus il y a de... C'est un film Très bien Ça fait partie du plaisir de ce jeu Sinon tu joues à d'autres choses Ah C'est un film Ouais, on file une armure. C'est l'armure du paladin. Ça envoie, c'est classe, dis donc. C'est l'armure du paladin 50. C'est quoi le niveau max actuellement, tu disais ? C'est 100. C'est 100 avec l'extension ? Ouais. C'est 100 avec la toute dernière extension, ça vient de monter. Et du coup, vous avez accès jusqu'au niveau... 70. Réveille-toi. Et à chaque nouvelle extension, ils rajoutent 10 niveaux et du coup ils mettent une des extensions précédentes dans le pack gratuit. Ouais, ok, ok. Donc en fait, si t'attends assez longtemps, tu peux faire tout en gratuit. Ouais, c'est pareil. Enfin non, c'est pas gratuit, tu me diras. Mais euh... Je sais pas comment ça marche. Les éthérites. C'est les points de TP, les éthérites. Ah, les chocobos. Et là, il faut savoir que du coup, cette cinématique est différente pour chaque ville où tu commences. Ouais. Ça va, graphiquement, ça tient. Enfin, c'est quand même correct. Ça a été mis à jour là aussi ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que tu vas avoir les ombres et les lumières qui ont été mises à jour dans les cinématiques que tu vois, tu vas t'en rendre compte. Dans les paysages, etc. Par contre, tout ce qui est textures, etc. On le voit beaucoup plus dans les nouvelles cinématiques qu'ils ont travaillées en fonction de la nouvelle mâche, quoi. Capitaine des lames de cuivre. Sacrée lame, le monsieur, effectivement. Tiens, ta langue, je te la coupe. Les textures datent un peu. Franchement, en vrai, tu prends World of Warcraft sur les premières zones, c'est bien pire que ça. Le jeu a 10 ans. Ouais, voilà. Ces zones-là ont 10 ans. Voilà. Ça, c'est correct. Du somnus. Par contre, ils ont retravaillé sur Endwalker. Donc, l'extension précédente, ils ont retravaillé tous les donjons. De début, pour qu'ils soient avec les bons marqueurs, etc. Ils les ont... Parce que bon, il y en a, ils étaient pénibles. Du coup, tu auras le plaisir de découvrir la version plus agréable des donjons. Non, non, en vrai, le foliage et tout ça, c'est correct, les herbes... Ah, les herbes, t'inquiètes que c'était leur trauma. C'était vraiment leur trauma. Yoshida, donc le producteur, il a pété un cap parce qu'il a dit, quand on voit le boulot qu'on a fait sur Endwalker, et ensuite, il a vu l'herbe dans les cinématiques, il a dit non, mais c'est plus possible. C'est pour ça qu'ils ont fait une match graphique. C'est plus possible. On ne peut plus travailler avec ce moteur-là. Coucou Megamo ! Petit passage. Bon, il y a dans World of Warcraft, les zones du début, ça fait mal au cœur. Surtout quand tu prends la monture volante, tu vois les découpes entre les zones et tout, c'est vraiment... Ouais, j'ai fait découvrir un autre ami qui joue, qui est fan de WoW. Ils disaient, ouais, non, fallait être honnête. Ils ne retravaillaient pas les graphismes, etc., des premières extensions, en gros. Là, ce qui n'est pas le cas, ils n'abandonnent pas les premières extensions, en fait. Et d'ailleurs, petit à petit, tout au long, là, ils vont réaméliorer tous les graphismes de toutes les extensions précédentes. Ils ont un brin de causette. J'avoue, les jumeaux, ils n'ont pas l'air de vouloir causer. Mais en fait, il y a une histoire que tu suis au début. Oui, c'est le MMO, là, tu as une grande histoire. Il y a une histoire du début à la fin. Il faut savoir qu'en fait, ils ont... Là, c'était les 10 ans l'année dernière. Et du coup, ils ont... La précédente extension qui est sortie a clos le premier arc, en termes d'histoire. Et là, avec Dontrell, on a commencé... On a commencé un arc différent. Alors après, je ne sais pas entre Skyrim et FF14 qui est sorti en premier, mais... Ouais, ce n'est pas pareil. Skyrim, tu es dans un chariot, mais tu es prisonnier, hein. Je ne sais pas, tu es mémoire. Oui, oui, tu es prisonnier. Mais ouais, du coup, ils ont clos l'arc narratif que tu commences là. Il le clôt avec Anne Walker, qui est sorti il y a deux ans et demi. Et là, nous, on a attaqué un nouvel arc narratif. Du coup, comme ils disent, on est reparti pour 10 ans. Qu'est-ce qui m'intéresse ? La puissance, la gloire, la richesse. Allez, la gloire. Le prestige. La fame. T'entends ? Si tu remplis des missions, tu pourras te faire une réputation que tous les guildes du monde ne pourront jamais te payer. Donc les guildes, c'est la monnaie. Ouais, c'est l'argent. En arrivant, tu devrais t'inscrire à la guilde des aventuriers. Ils t'apprendront tout sur le métier, mais j'y compte bien. Il y a des choses plus importantes que la fortune ou la gloire, comme respirer, par exemple. Tout ce que tu gagnes à mourir, c'est une tombe. Et encore, si tu en as, les moyens. Dis-donc, il est bien philosophe, ce Brent. Est-ce que c'est la première fois que tu vas à Hulda ? Euh, oui. Est-ce que tu as modifié quelques tuyaux ? Je ne comprends pas. Il me demande forcément de m'abonner à FFXIV pour y jouer. Je ne comprends pas. Est-ce que tu n'as pas déjà joué à la version gratuite ? Parce que si tu as déjà fait une version gratuite, je crois que tu ne peux faire qu'une seule fois, par contre. Peut-être ? Non ? Je ne sais pas. C'est surtout que si tu as activé le jeu, tu dois faire un autre compte pour profiter à nouveau de la version gratuite. C'est ça. Peut-être que tu avais déjà fait la version gratuite, il fut un temps. Surtout, la version gratuite, tu peux la faire tant que tu veux, tu peux en profiter tant que tu veux, etc. Mais à partir du moment où tu achètes le jeu et tu payes, tu bascules sur la version payante. Le centre du commerce est orzéen, dirigé officiellement par une sultane, mais le gouvernement est entre les mains des plus riches marchands de la ville. Oui, avec 355 heures de jeu, tu n'as plus accès à la version gratuite. Non, mais il suffit de faire un nouveau compte, par contre. Tu achètes le jeu et ensuite, abonnement, je crois pas. Si, oui, si, il y a les deux aussi. Si, il y a les deux, mais les prix... Enfin, là, le jeu, avec Don't Trail qui sortait, pour 25 euros, tu avais tout. Tu avais entièrement le jeu entier. Et après, l'abonnement, c'est en fonction des options que tu prends, mais le moins cher est à 9 euros par mois, je crois. Après, pour ceux qui ne vouent pas tout le temps, si tu le prends un mois à la sortie de chaque patch, c'est bien suffisant, quoi. Oui. Oui, oui, oui. C'est étonnant qu'ils aient réussi à garder le système. Déjà, je suis étonnée qu'ils aient encore réussi à garder l'abonnement de nos jours, mais force est de constater ça. Je pense que ça fonctionne aussi bien, en fait, si, regarde, tu payes l'abonnement en Game Pass. Alors, oui, tu as accès à plusieurs jeux, mais à partir du moment où tu passes 10 heures sur FF tous les jours, c'est pareil, en fait. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ça fonctionne, parce que les gens qui sont sur FF, ils passent énormément de temps, donc, en fait... Mais à une époque... Ils le voient comme un abonnement à YouTube, à Spotify, à Netflix, à... Il y avait le concept de se dire, ben, tu payes un abonnement, mais du coup, tu payes pas le jeu, ou tu payes le jeu, mais tu payes pas d'abonnement. Après, il y a eu la mode des free-to-play, là où tu payais rien, mais il y avait des boutiques en jeu. Et si tu regardes WoW, c'est les seuls qui ont réussi à faire les trois. Tu payes le jeu, tu payes l'abonnement, et t'as quand même une boutique, maintenant. Ben, t'as une boutique dans FF, mais c'est entièrement du cosmétique. Oui, sur WoW aussi, mais je te dis, ouais. Et ça fonctionne très très bien, crois-moi. Mais en fait, ils ont pas le choix. Maintenir... Ils sont obligés de fonctionner à l'abonnement, etc. Parce que... Et du coup, le coût d'achat du jeu, vraiment, il est anecdotique, il est en promo les trois quarts du temps, et... Ben, c'est pas ce qui te... Il est moins cher que WoW, normalement, l'achat du jeu. Ben, c'est possible. Mais l'abonnement, c'est ce qui paye les serveurs au quotidien, quoi, malheureusement. Oui, après, les coûts de maintenance sur les MMO sont forts, donc c'est normal. Ça me choque pas qu'il y ait un abonnement. C'est plus le fait de devoir payer le prix des jeux en même temps. Ben, c'est le prix qu'ils ont passé à faire l'extension, en fait. C'est un peu ça, quoi. C'est qu'ils ont quand même passé du temps à programmer du contenu en plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc... Et vraiment, pour le coup... Il y a... FF, ils ont tendance un peu à y mettre les moyens, donc... Mais si tu auras la belle époque de WoW, c'était quand même 30 millions de joueurs. Tu fais le total, ça chiffre est quand même très très fort. C'est bien plus que le budget de développement d'un triple A. Là, en fait, le truc, c'est qu'ils voicent quasiment toutes les cinématiques, et ils les voicent en anglais, en français et en japonais. Normalement, t'as le jeu en français, là. Oui, je... Parce que tu peux dans tes paramètres... Alors, je te déconseille de le mettre en anglais. Normalement, elle est moins bonne que la française, qui est assez rare, mais là, c'est le cas. Et par contre, tu peux le mettre en japonais, si tu veux entendre les voices en japonais plutôt que en français. C'est vrai, c'est vrai. Et tu peux garder le sous-titrage... Enfin, t'as quand même le sous-titrage en français. Le sous-titrage en français, oui. Alors, notre chômage, c'est par ici. Mais écoute, Brent, merci pour ce brin de Cosette. Je vais livrer mes marchandises dans les marchés de la ville. Et je repars. Tiens, petit cadeau. Très gentil, ce Brent. Il fait même des cadeaux. Peu importe. J'espère que tu deviendras en aventure. Il célèbre, histoire de me vanterer et de t'avoir connu à tes débuts. C'est marrant. J'ai aussi 280 heures sur Tezo. Je dois en avoir autant sur Rift et je ne parle pas d'eau. Beaucoup trop d'heures. Celui qui m'a surpris, c'est le... Comment il s'appelle ? Non, je l'ai retrouvé. Celui que j'ai attendu, coréen, qui est arrivé. Lost Ark, merci Nini. Lost Ark, je me suis rendu compte que j'avais plus de 475 heures de jeu dessus. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Allez, MMO, c'est vite un piège. J'ai essayé Tronen Liberty qui est disponible en bêta jusqu'à encore demain soir. Mais on sent que c'est Ncsoft et on sent l'influence Aion et très orienté guild versus guild, farming vraiment fort. Voilà, je suis à 137 jours, 15 heures et 7 minutes. Ça, c'est propre, 137 jours. C'est rien, honnêtement, parce que du coup, j'ai commencé, on en était à Shadowbringer. Moi, je ne suis pas du tout depuis le début, donc... Quand on relancera WoW, on donnera les chiffres, mais ce n'est pas bien. Je pense que ça se compte en années maintenant sur WoW. Mais je n'arrive pas à adhérer à WoW. J'ai du mal avec le graphisme, etc. Et puis, je trouve le jeu beaucoup trop compétitif, etc. Sur FF, tu vas commencer un donjon, tu vas dire que c'est ta première fois. Les gens, ils vont prendre le temps, ils vont t'expliquer, ils vont te... À aucun moment, ils vont te juger, ils vont te machin, enfin... Même sur les raids, les trucs, etc. Bon, bah... Bah, c'est ta première fois, bah... Bah, écoute, pas de souci, est-ce que tu veux des conseils et fin de l'histoire, quoi. Non, ça, ça s'est perdu sur WoW. Par contre, après, côté compétitif, ils ont quand même bien étalé. C'est-à-dire que maintenant, tu peux quand même prendre le jeu cool. Quand nous on a démarré, WoW, c'était vraiment le... Les raids, t'y allaient pas, c'était réservé aux hardcore gamers. Mais maintenant, il y a tellement de difficultés possibles que quand même, maintenant, tu peux vraiment profiter du jeu à fond. Et si tu veux être compétitif, t'as des modes de jeu qui te le permettent. Mais c'est plus obligatoire, comme à une époque. Ouais, pareil. Genre, ça y est, l'autre, il fait payer ses infos. C'est prenant, oui, j'ai arrêté. T'es à Hulda. T'es à Hulda, apprête-toi à payer tout. C'est vrai qu'il a dit, c'est la cité marchande. Ah, c'est la cité du commerce à Hulda, rien n'est gratuit. Non, en vrai, franchement, les textures, je trouve ça super propre. Les bâtiments et tout, c'est propre. Le tutoriel de base du jeu va commencer. Veuillez choisir votre mode de jeu. Clavier-souris. Voilà, merci. Il y a des explications sur les commandes de base. Essaye de te faire brûler ton personnage. Ok, ça bouge. Pas de problème. Je sais sauter. Je sais faire ça. Pas de souci. Oui, j'arrive. Waimond, calme-toi. Le personnage propose des quêtes. Proposant des quêtes sont facilement reconnaissables grâce à l'icône en forme d'escalation au-dessus de leur tête. Clique droit. C'est une quête, une fenêtre vous présente brièvement son contenu ainsi que la récompense qui apparaîtra à l'écran. Si cela vous intéresse et que vous vous sentez à la hauteur de la tâche, n'hésitez pas et cliquez sur accepter. Allez, je me connecte au bureau. Ah oui, il faut travailler. Alors si, il y a quand même des cons sur la tête. Oui, mais il y en a partout. C'est ce que je disais. On en a croisé quoi ? 2-3 en 140 jours de jeu ? Ça va. En fait, il y a une époque où au tout début d'août, tu étais obligé déjà pour se grouper, pour aller dans le donjon. Tu étais obligé vraiment de créer un groupe manuellement. Tu étais obligé d'aller à la pierre de téléportation à pied. Tu étais obligé de parler au début. Et puis, quand les recherches de groupe sont arrivées, les outils pour faciliter tout ça, tout le côté social a disparu, en fait. Donc les gens, tu lances ta recherche, ça part, tu vas en donjon, tu fais ton donjon, tu ressors. Et on a perdu tout ça avec ça. C'est dommage, hein ? Et c'est ce qui manque le plus à l'Ubli. L'Ubli, elle adore le côté social, justement. Après, on a aussi le principe de système. Surtout que ça va chercher dans les autres mondes pour compléter et tout, donc on va assez vite. Mais ça arrive quand même de discuter dans le donjon et tout. À la sortie de Don't Trail, du coup, on a pris les nouvelles classes. Donc tu as besoin de les ex parce qu'elles sont 10 niveaux en dessous. Et du coup, on a croisé une française healer, c'est ce qui manquait à notre team. On a passé la soirée avec, on a déconné, on a raconté et tout. Mais c'est ça qui est chouette, quoi. Et c'était super cool, ouais. On a rencontré nos meilleurs amis chez qui on va en vacances sur WoW. Ouais, ça nous est arrivé de rencontrer des très bonnes personnes, bien sûr. Souviens-toi de Wymond, l'informateur sympathique qui t'a aidé gratuitement. Très bien. Je m'en souviens, je sens que... Vous venez de commencer votre première quête. Référez-vous à la liste des objectifs à droite de l'écran pour progresser. C'est incroyable. Lorsque vous acceptez une quête, la liste des objectifs apparaît à droite. Celle-ci vous permet de voir les titres des quêtes, jusqu'à 5 au maximum, ainsi que les objectifs en cours pour chacune d'entre elles. En cliquant sur le titre d'une quête, vous pouvez afficher le journal. Ce dernier vous permet de vous remémore les grandes lignes et l'histoire. Ok, ok. Très bien. Les guides de jeu peuvent être consultés sur TheLodestone, le site officiel des joueurs de FF. Ah ouais ? Ouais. C'est rigolo, ça. Donc, hop, parler à Momodi, au sable mouvant. Donc, c'est dans ce bâtiment. Ouais, c'est juste au-dessus, c'est ce qu'ils t'ont indiqué. La musique, elle est tellement incroyable, par contre. Tu vas avoir des musiques dans chaque zone qui vont être différentes en fonction du lourd, de la nuit, etc. C'est un gros budget aussi, FF, pour ça. On a ramassé un guerrier un peu perdu dans un château des hautes terres d'Arati. Il ne nous a plus jamais lâché. En plus, après, des fois, ça fait des souvenirs un peu incroyables. On raconte souvent l'anecdote avec Lubli, de quelqu'un qu'on n'a pas connu après dans la vraie vie, mais dans un donjon. Il y a un personnage qui s'appelait Sticky. Et je ne sais pas, il se parlait à lui-même en mode golou, mais c'était trop drôle. Il faisait une espèce d'RP tout bizarre. Et il se parlait à lui-même et on en a gardé un souvenir. On en a fait un mort de rire derrière l'écran tellement le personnage était fou. Il s'était fait son trip, c'était très drôle. Donc, des fois, tu gardes des bons souvenirs comme ça. Accomplir une quête. Dans un MMO, il y a multijoueur. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Lorsque vous remplissez tous les objectifs d'une quête, vous recevrez une récompense. Elle-ci peut prendre la forme de points d'expérience de guilds ou encore d'objets. Parlez un mot maudit et accomplissez votre première quête. Et puis, la découverte de l'univers, des instances, tout ça, c'est quand même très chouette. Sur FF, alors je ne sais pas pour vous parce que je ne peux pas comparer, mais sur FF, tu peux mettre tout en place sur ton ATH. Tu as des paramètres, etc. Tu mets tout où tu veux. Tu affiches ce que tu veux. Ça, c'est arrivé plus tard, mais parce qu'au début, il y avait les add-ons pour paramétrer ATH, mais après, c'est venu... Alors, le sujet des add-ons est très délicat sur FF. Parce que c'est rigoureusement interdit. Donc, toi, tu stream, tu ne mets aucun add-on. Bien sûr, ok. C'est littéralement interdit parce que... Et du coup, par contre, ils entendent très bien qu'il y a des choses qui manquent, etc. Ils essayent de les ajouter au fur et à mesure. Mais ce n'est pas plus mal, parce que moi, sur OU, après, au bout d'un moment, tu as des add-ons, ça fait tout bugger, c'est chiant. Oui, oui, mais là, ils ne rigolent pas. Moi, sur Endwalker, la dernière sortie de Sadik, etc., des contenus très HL, ils ont fait une campagne. Et je peux te dire que ça a banni en masse. Qui veut se faire bannir en masse ? Ils ne rigolent vraiment pas avec ça. Ok. Autant ils sont gentils sur plein de trucs, autant les add-ons, ils refusent que... Non, mais c'est bien de le savoir. C'est parce qu'ils refusent tout ce qui est... Et ça peut, il faut le savoir, ça peut gêner certaines personnes, mais ils refusent complètement tout ce qui est, tu sais, mesure de dégâts par minute. Oui, tu m'avais dit, il n'y a pas de kikimeter sur le jeu. Non, non. Pas de kikimeter sur le jeu parce qu'ils considèrent que c'est ça qui toxifie une communauté. Ah, c'est ça, c'est ce que dire con. J'utilise un kikimeter pour mon utilisation personnelle, j'ai failli perdre mon compte. Ouais, ouais. Ils considèrent que le problème, c'est que c'est des outils qui vont vite tendre les gens. Oui, et puis après, de toute façon, ça reste des outils qui viennent modifier le jeu et qui peuvent aussi amener à d'autres problèmes, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Mais leur vrai gros problème, c'est surtout qu'ils ne veulent pas... En fait, littéralement, ils gagnent tous les ans les récompenses pour la meilleure communauté en ligne, tu vois. Donc, ils n'ont pas envie de le perdre. Non, je comprends. Ah, il y a eu une époque sur Raw, c'était un fléau. Mais même sans le DPS Meter, bon, le DPS Meter, ça venait conclure le truc, mais quand ils ont mis en place l'e-level, c'est-à-dire un score sur les équipements pour te donner une idée de la valeur de ton équipement, c'était horrible. Tout le chat, c'était recherche telle personne, e-level minimum, e-level minimum, e-level. C'était que ça, quoi. Alors là, ça arrive aussi sur les contenus très HL de demander un e-level minimum. Mais déjà, parce que les contenus te demandent un e-level minimum, et que du coup, ça n'empêche pas qu'il y ait des trucs où tu peux tester, t'entraîner, etc., tu vois. Sur les très très HL, t'es obligé d'avoir l'e-level minimum de toute façon. Tu le mets sur l'instance, et puis on n'en parle plus, quoi. Tu dis, bah, cette instance, c'est tel truc, et puis... Voilà, quoi. C'est ça. Nous, on a des e-levels sur les instances, en fait. On peut pas y accéder. Bah, c'est normal aussi, parce que du coup, il y a l'enrage sur les très HL, donc si tu fais pas, tu passes pas, en fait. Après, moi, je laisse le contenu à ceux qui sont des hardgamer. Je profite juste de mon histoire, en général. Oh, t'as l'air de faire quand même quelques donjons et quelques raids. Oui, oui, je fais les donjons et les raids, mais je vais pas faire de sadique, je vais pas faire de... Je me contente des raids qui sortent normal, normaux. Ouais, bah, après, sur Hoon, on fait quasiment que ça aussi, en fait. En général, on fait le raid en normal. Ouais, et parfois, on va aller chercher l'héroïque un peu, quand on se le sent, mais... Ça reste le... Le max, quoi. On va pas chercher le mythique, ou plus, quoi. Vendict Laito, c'est original. Elle l'a dit. Mon nom est original. Je suis sûr qu'elle le dit qu'à moi, pas aux autres gens. Oui, elle le dit que à toi. Salut, Nashi, comment ça va ? J'ai commencé des histoires dans toutes les régions, et moi, elle m'a jamais dit ça. Ouais, ouais, j'en étais sûre. Vous êtes désormais... Un homme... Un homme miséreux. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous rendre l'argent. Oulala. Voilà... Le collecteur de dettes. Aïe. Encore une algarade. Ça arrive souvent, ne faites pas attention. Vous ne risquez rien si vous évitez de perdre l'argent d'autrui. Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous. Cela dit, ne venez pas m'embêter au moindre pépin, non plus. Ça va et vous ? Eh bien, ça va. Je suis un peu tout seul cette semaine. Lubli est parti en vacances avec les enfants. Et du coup, on démarre un peu une aventure FF. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire avec Isa et Lubli, mais bon... On va essayer de l'ublier, il n'est pas encore au top. Il y a une traduction vieux con prévue. Ça fait cinq minutes que je ne comprends rien à ce que vous dites. Si tu n'as jamais fait de MMO, c'est compliqué, ouais. Par contre, t'aurais pu, c'est rigolo qu'un amateur de jeux de rôle comme toi n'ait pas franchi le pas. Si t'étais plus âgé que nous, donc t'avais plus les moyens quand la vibe des MMO est arrivée. Alors que nous, c'était la ruine, le PC et tout ça. Je suis trop prête à écouter vos problèmes amoureux. Oui, très bien. Je ne vais pas me risquer à balancer mes problèmes de cœur à la personne qui est chargée d'accueillir tous les nouveaux de la ville, quoi. Mais on va tout rebalancer, ça va. Prenez un moment pour souffler un peu. Je vous apprends ensuite deux, trois choses sur la cité. Bienvenue à Hulda. Donc ça, c'est la récompense de l'expérience et les sioux. Accepté, bien sûr. Quête accomplie. Le tutoriel de base est à présent terminé. Vous avez fait vos premiers pas en tant qu'aventurier à Hulda, un vaste monde où ça tombe au-delà des portes de la cité. À vous d'explorer les merveilles des Orzea. Et Orzea, c'est le continent, c'est ça ? Alors, oui. Enfin, c'est une première partie. Ok. On se fait la mesure des extensions, c'est marrant. Le continent devient de plus en plus grand. Ok. Quête importante. Les quêtes importantes qui permettent de faire avancer la trame principale du jeu se distinguent par leur icône en forme de météore. Accomplissez-les pour découvrir les mystères qui entourent Eosea. Cette icône marquée d'en plus indique une quête par le temps d'accéder à une nouvelle mission instantiée ou fonction. Vous avez donc tout intérêt à l'accomplir pour bénéficier de cet élément du jeu. Ok. Du coup, les deux quêtes importantes, c'est celle-là. Celle qui a du coup la flamme autour et les quêtes bleues. Parce que c'est les quêtes de job, etc. Donc, les quêtes qui te permettent d'évoluer ta classe. Ok. Celui-là, je ne l'avais pas trop aimé perso. Je pense qu'il faut être fan de l'univers Final Fantasy. Final Fantasy, j'en ai toujours entendu parler. On a la meilleure amie de l'Ubli, Sheebs, qui est ultra fan. Elle nous en a parlé pendant des années. Et je n'ai jamais eu l'occasion. Parce que moi, je suis plutôt un joueur Nintendo. Et que FF, c'est plutôt PlayStation. Du coup, je n'ai jamais fait les FF7, etc. Mais j'avoue qu'à chaque fois, ça m'attire. Parce que j'adore les JRPG. Donc, forcément, ça me parle. Mais c'est vrai que si tu n'es pas trop dans la mouvance JRPG, mon avis, de toute façon, FF, soit tu es fan, soit tu n'es pas fan, je crois. Je ne sais pas s'il y a vraiment un entre-deux. Pour te dire, je n'ai fait aucun autre FF. Et je ne connaissais pas du tout l'univers quand j'ai commencé le FF14. C'est vrai ? FF, c'est super bien comme jeu. Je suis fan depuis longtemps. Mais le mode en ligne, je trouve, ça gâche un peu. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu as bien aimé l'aventure quand tu es en solo. Peut-être que c'est le côté MMO que tu n'aimes pas. Est-ce que tu as fait d'autres MMO ? Ben oui, mais à ce moment-là, je n'avais pas le temps. Quand tu as le temps, tu n'as pas l'argent. Quand tu as l'argent, tu n'as pas le temps. C'est vrai qu'il y a des petites corrélations comme ça. Le guide de l'épopée. Le guide de l'épopée est un élément de l'ATH dont le but est de vous permettre de progresser plus facilement dans le scénario principal, mais également de vous indiquer quand des quêtes de classe ou de job sont disponibles. Quelle est la différence entre classe et job ? C'est la même chose ? Alors... Oui et non. En fait, du coup, tu vas avoir là au début des classes jusqu'au niveau 30, et tu vas transformer ta classe en job. Les classes n'existent que dans ARR, donc Reborn, la toute première extension. Et du coup, en fait, ils ont fait... Tu vois, par exemple, tu as un gladiateur, tu vas devenir un paladin. Après, ils ont arrêté. Pour tous les autres jobs, tu partiras au job directement. Mais bon, celui-là, il a 10 ans et... Et il faisait revivre déjà une... La première... La première version du jeu était un échec total. Et du coup, il a eu deux ans, Yoshi, pour remettre le truc sur les rails. Il y jouait son poste. Et du coup, ils essayaient de maintenir la version sortie et de minimiser les bugs, etc. Pour ceux qui jouaient quand même. Et en même temps, ils devaient refaire tout le programme. Et ils ont eu deux ans, du coup, pour le faire. Et ils ont sorti ARR, qui a sauvé le jeu, en fait. Et puis, bah, plus après, c'est passé... Tu... Ça dépend combien de temps tu joues et jusqu'où tu vas. Mais en fait, il faut savoir que plus tu vas d'extension en extension, meilleur c'est. Ok. Ok, ok. Alors, une visite s'impose. Mon mot, il y a des informations supplémentaires. Vous donnez sur Hulda. Let's go. J'aimais les mots. Et en fait, j'en ai fait plusieurs. Mais FF, je trouve que ça colle pas trop. Ok. Avant de foncer tête baissée dans l'aventure, j'aimerais que vous vous familiarisez avec notre splendide cité. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Tout d'abord, vous devriez aller à la place de l'Ethereite. Elle se trouve à l'ouest de cet établissement. Vous devriez apercevoir rapidement un énorme cristal flottant. C'est l'Ethereite. Les Ethereites permettent de se déplacer d'un point à l'autre instantanément. Il faut d'abord s'harmoniser avec, bien sûr. Ce n'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de les effleurer. Le mieux à faire ensuite, c'est d'aller faire un tour à la guilde des Gladiateurs qui se trouve dans l'enceinte du Colisée. A moins que votre épée serve juste à impressionner les filles. Ça ne peut pas vous faire de mal de vous entraîner avec des professionnels. Pour finir, aller faire un tour au marché de l'avenue du Saphir. C'est le quartier marchand le plus fréquenté. On y vend des marchandises en provenance du monde entier. Très bien. Gardez à l'esprit que l'argent peut tout acheter à Hulda. Les Huldiens ont peu de scrupules lorsqu'il s'agit de faire fortune. Ils n'hésiteront pas à vous vendre les produits à des prix bien au-delà de leur véritable valeur. Je vais donc vous donner une lettre d'introduction que vous remettrez à Cesseroga lors de votre visite au marché. Ah ouais, d'accord. Il faut un petit mot. Attention. C'est une nouvelle personne. Merci de ne pas la pigeonner. Un dernier mot avant de vous laisser partir. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup du lien prêt à tout pour se faire quelques gills. Ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de gens dans le besoin. Nombreux sont ceux qui viennent ici avec des rêves de richesse plein la tête. Mais peu d'entre eux réalisent qu'un des meilleurs moyens pour les réaliser, c'est de commencer par se faire des relations. Faites savoir que vous êtes prêts à aider ceux qui peuvent vous payer et qui sait quel genre d'opportunités lucratives naîtront de vos bonnes actions intéressées. Sachez également que les chefs instructeurs de la guilde, comme celui qui se tient à côté d'Otopas, Poutopas, sont toujours prêts à vous donner des conseils pour progresser. Allez, je vous ai tout dit, à vous de voler de vos propres ailes. Passez quand même de me voir de temps en temps. C'est le 10 qui m'a fait tomber amoureux de la licence à l'époque. Didou, il attend un mémo RPG d'horreur. Je ne sais pas si ça pourrait coller. Je ne sais pas si ça trouverait vraiment son public. Ouais, parce qu'en général, les jeux d'horreur, c'est plutôt solo. Si t'es à plusieurs, t'as moins peur, non ? Et salut Karak ! Comment ça va ? Karak qui va passer cet après-midi, on va commencer les bidouilles sur le PC de l'oubli. On va commencer la réparation. Rejoindre l'équipe de DiduDidu, Zodiark, c'est toi ou c'est pas toi ? Ouais, c'est moi. Le menu principal permet d'accéder rapidement en fonction des plus utilisés dans le jeu. L'option personnage, par exemple, permet de voir diverses caractéristiques de votre personnage ainsi que son équipement. L'option journal, quant à elle, permet d'obtenir des informations relatives auxquelles être en cours ou achevées. Traduction aussi, important la traduction. Bon, le jeu a 10 ans, donc on se doute que c'est bien fait. Mais il y a certains jeux, là, ils sortent, les traductions, elles sont aux fraises. Ah oui, oui, ça. Pour accéder aux différentes options de personnalisation telles que l'attribution des touches, la configuration sonore et graphique, les macros ou encore la TH, ouvrez votre menu système. Très bien, c'est les options. La progression dans le jeu est automatiquement sauvegardée. Il est par conséquent possible de quitter le jeu à tout moment. Cependant, afin de prévenir tout risque de corruption des données, il est recommandé de terminer une partie en utilisant l'option de déconnexion. Ou quitter le jeu à partir du menu système. T'as bien des opérons world d'horreur. Ah oui ? Donne-moi des exemples, tiens, je suis curieux. Jeux en équipe, l'union fait la force et l'oignon fait la soupe. En combinant vos forces avec les autres maturiers, vous pourrez venir à bout des adversaires les plus coriaces à explorer des donjons. Lorsque vous rejoignez une équipe, vous pouvez communiquer avec les autres via le mode de discussion équipe. Pour se faire sectionner l'icône en forme de bulle. Très bien, donc important pour parler et dire bonjour. La liste des équipiers s'affiche là-haut. Nickel. Le jeu en équipe permet également de bénéficier d'un bonus qui augmente temporairement certaines caractéristiques. Ah, c'est vrai ? Oui, alors là tu vas pas bénéficier de grand-chose mais oui. Ça dépend de ta classe ou rien à voir ? Alors non, en fait, c'est du coup littéralement... Toi t'es une jeune petite pousse, tu vois la petite plante à côté de toi. Si j'étais mentor, quand tu fais les donjons, t'aurais plus d'exps. Ok, ok. Le système de jeune pousse. Je suis pas mentor parce qu'il faudrait que j'ai monté toutes mes classes, enfin tous mes jobs sans. Et que c'est pas encore bien. Ah ouais, ça doit prendre du temps. Parce que ça vient de sortir, donc... Ah oui, non, le dernier, oui, il te manque le dernier. Ah bah j'ai déjà pas tous 90 alors... Ah oui, il y a un bonus de ce qu'on appelle la barre bleue d'en haut. C'est-à-dire que quand t'es déconnecté, tu cumules un bonus pour attraper le temps. Voilà, ok. Ça marche, pas de soucis là-dessus. Le bonus de repos. Les cités ainsi qu'une partie des hameaux et orséans sont classés comme lieux de repos. Ça je connais, pas de soucis. Navigation. Pour afficher la carte, cliquez sur l'icône déplacement du menu principal. Vous pouvez également appuyer sur M. Si vous êtes égarés, vous pouvez visualiser l'endroit en sélectionnant l'objectif. Ok. Thinking City. Ok. Secret World Horror, vite fait, mais très MMO. Mais très MMO ou pas très MMO ? Il est sorti sur PlayStation 2, niveau graphisme et tout. A l'époque, on aurait dit qu'il avait 10 ans d'avance. Ah ouais, sur les cinématiques... FF, quand même, à l'époque, c'était quelque chose. Même les derniers, le remake Intergrade et Rebirth. C'est quand même assez dingue. Et le 16, c'est un film interactif aussi, c'est pareil. Une vie. Donc, ça harmonie avec les territoires de la cité. Allez, on va essayer de faire ça. On va essayer de trouver la porte par laquelle on sort. Je crois que c'était par là, voilà. T'en as deux d'entrée sur la... Alors, attends. J'attends. Euh, du coup... Ouais, viens voir du côté où je suis. Je saute pour te montrer de l'autre côté, du coup. T'as des petites éterrites urbaines, là. Yes. Quand tu les auras toutes prises, enfin, puis toutes celles que tu t'es synchronisées, tu pourras te TP dans la ville entre chaque petite éterrite. C'est des petits points de TP ? Oui. Dans la ville, ok. C'est ça. Donc, comme on était juste à côté, ça valait le coup de le prendre, mais comme ça, je t'explique au passage. Le pet est trop mignon. Mais je voulais t'en donner un, mais j'ai oublié que je peux pas t'échanger d'objets comme t'es un joueur gratuit. T'avais préparé un petit nounours. Oh, c'est gentil. Euh, vous venez vous harmoniser avec une éterrite urbaine, vous pouvez désormais utiliser le réseau de transport rure, bien éterré, pour vous déplacer rapidement à travers la cité. Est-ce que ça coûte des sous, ou est-ce que c'est gratuit les TP dans le jeu ? C'est gratuit dans la ville. Les éterrites urbaines sont gratuites, les éterrites extérieures vont coûter des sous. Euh... Alors, il faut que j'aille où ? Ah si, j'ai dit, on peut pas la mettre en grand, la map. Si, on peut faire ce qu'on veut, hein. Alors... Je suis ici. Je pense qu'il faut que j'aille par là-bas. Euh... Tous les endroits où t'as le symbole avec la flèche et le rond enflammé. Donc t'as la place de l'éterrite tout en haut. À gauche, un peu près. Là-bas. Ok. Et t'as du coup après d'autres endroits... Euh... Vous avez vu le remake, le FF7 ? Euh... L'intergrade et reverse. Ouais, c'est... 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 C'est très chouette, hein, quand même. Il y a aussi un bonus de stats suivant la répartition des rôles dans l'équipe. Mais globalement, on s'en fout, personne ne s'en sert. Enfin... Ils avaient fait ça à une époque sur roue et ils l'ont abandonné. Il y avait des bonus en fonction des classes. Et du coup, les gens les optimisaient. Donc ils l'ont enlevé. Ça a été... Ça a été assez vite enlevé. Donc ça, c'est la grande éterrite. Harmonisation en ligne. Ouais, c'est celle qui va te permettre de revenir dans la ville quand tu seras à l'extérieur. Vous vous êtes harmonisé avec l'éterrite. Cinématique. Bien le bonjour aventurier, vous êtes ici sur les conseils de Momodi. Néné Barou qui me parle. Parfait, parfait. Nous allons pouvoir discuter du tarif de l'harmonisation. Ça sera seulement une centaine de milliers de glisses. C'est une affaire, vraiment. Tirez pas une tête pareille, je plaisante. Les petits nouveaux comme vous sont si faciles à bernir. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ouais, 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 ouais. Allez, pour me faire pardonner, je vais vous expliquer comment fonctionnent les éterrites. Ce sont des cristaux qui renferment le pouvoir de l'éther et qui permettent de voyager sur de longues distances presque instantanément. Vous avez peut-être entendu parler des sorts de rapatriement et de téléportation. Ils utilisent eux aussi des éterrites reliés au flux éthéré. Il en existe un peu partout en Eorzea et sont donc indispensables à tout aventurier qui se respecte. Je vous conseille donc de vous harmoniser avec toutes les éterrites que vous verrez. Bien sûr. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je fais payer, pas cher. Rapatriement disponible. En fait, là, c'est en fonction des rôles. Mais en donjons slash shreds, les rôles sont imposés. Donc ça sert qu'en open world et c'est pas vital. Le sort rapatriement vous permet de retourner immédiatement à l'étherrite que vous avez enregistré comme point de retour. Ok, donc c'est ce qu'on appelle la pierre de foyer d'en haut. Pas de soucis. Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule éterrite. Le rapatriement est gratuit. Contrairement au TP. Ah ouais, 15 minutes, ça va. D'en haut, au début, la pierre de foyer, c'était une heure le CD. Ah non, non, là, c'est 15 minutes et tu t'en sers aussi. En fait, quand tu meurs, il te rapatrie automatiquement sur la zone que tu as choisi. Nashi qui te dit petit nouveau alors que le PNJ ne dépasse pas ton genou, mort de rire. Ouais, mais bon, ça ne l'empêche pas de blaguer sans problème. Visitez la guilde des gladiateurs. C'est comme moi, c'est un lalafel. Guilde des pugilistes. Petit personnage. Hop, hop, hop. Occultiste. Je vais essayer de récupérer le symbole. Guilde des aventuriers. C'est moi qui suis aveugle, je ne le vois pas. C'est normal. C'est parce que du coup, il faut changer de zone. Tu vois les grosses flèches rouges ? C'est pour aller dans la zone suivante de la ville. Donc là, peu importe, il faut que j'aille dans le Faubourg de Tal. C'est ça l'idée. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ta 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 ta. Ouais, vraiment, la musique, c'est vraiment un gros point positif. Mais du coup, ouais, j'essaye d'éviter de te guider. Oui, oui. Et je réponds juste quand tu poses des questions pour te laisser quand même découvrir. T'as bien raison. Parce que moi, je teste beaucoup de jeux. Il faut savoir que les MMO, je teste quasiment tout ce qui sort. Et vraiment, la musique, ça change tout sur l'appréciation du jeu. Et ça change vraiment. Ah, c'est... Et elle fait vraiment... Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a des concerts symphoniques et tout à l'heure. Faut garder un oeil dessus, sinon tu les perds. Mais non, on nous voit très bien. T'inquiète. Hop, donc nouvelle map. Là, je suis dans le Faubourg. Euh... Là-bas. Guilde des Gladiateurs. Enfin, ça y est. Hop. Plutôt de ce côté, on va dire. Hop là. On va les éviter. Je connais. T'as la petite éterrite urbaine. Bon, j'ai pas vu. D'abord, le temps que je m'habitue, hein. Parce que... Salut le petit carimou ! Bon, vous avez vu sur Discord, si vous avez pas vu, ce matin dans le jardin, j'avais... J'avais un animal assez insolite dans le jardin, quand même. Enfin, j'aurais eu l'armaleine. S'il était rentré dans la maison, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, quand même. En vrai. Je rigole, mais... Euh... Guilde des Gladiateurs. Voilà. C'est ici. Lulutu. Encore un Falafel. Non, comment tu dis ? Lalafel. Lalafel. C'est presque pareil. En général, les gens disent Lalafel. Lalafel. Ah, ils disent pas Falafel. Non, mince. Non, mais euh... Sauf ceux qui jouent pas à FF, mais en fait, il faut savoir que c'est un peu délicat les Lalas dans FF14. Euh... C'est... C'est une grande vanne pour la communauté. Ah ouais ? Alors ceux qui jouent la Falafel essayent de les défendre, et les autres... D'accord. Parce que... Parce que... Bon, ils ont tendance à dire que ça ressemble à une grosse patate, quoi. Du coup... Il y a un t-shirt comme ça où c'est écrit les Lalafels... Enfin, en anglais, mais les Lalafels sont pas de la nourriture, mais euh... Nos amis. C'est une citation, euh... Rennes, pas mal. Après moi, de toute façon, j'ai fait un personnage de chaque race, donc... Ah, donc lui, il a un petit plus. Ils sont pas tous montés, quoi. Ouais, parce que du coup, c'est euh... ta quête de job. La voix de l'épée. Euh... Lulutsu veut s'assurer de votre désir de rejoindre dans la guilde des déclinateurs avant de procéder à votre inscription. Elle vous est venue rejoindre nos rangs. Je peux l'accepter, ça, c'est bon ? Oui, oui, ça, il faut. De toute façon, c'est ce qui va te permettre de monter, d'évoluer ton job et d'apprendre des sorts en plus. Euh... Je vais m'occuper des démarches administratives pour votre inscription. De votre côté, je vous encourage à aller vous présenter à notre maître, Mida. Vous allez voir, c'est une véritable experte du maniement du glaive et en plus, elle est très jolie. Très bien. Parce qu'il faut savoir que tu vas apprendre des sorts en montant de niveau, mais tu vas en apprendre aussi avec les quêtes de ta classe de ton job, quoi. Elle est là, Mida. J'ai entendu ce que Lulu te disait. Tu t'appelles donc Vendicto Laito ? Laisse-moi te dire que c'est un nom plein de force. Voilà. Et je l'ai bien choisi parce qu'ils sont tous à fond sur mon nom, quand même, en vrai. T'as vu, c'est fou, hein ? Je suis ravi qu'un aventurier comme toi ait décidé de frapper notre porte. Je suis mis là. Maître de Glissi. J'ignore pour quelle raison tu as opté pour l'épée parmi toutes les armes qui s'offrent un combattant. Je pense d'ailleurs que cela ne concerne que toi. Je tiens surtout à m'assurer de quelque chose avant de t'accepter parmi nous. Notre arme est certes la plus simple qu'il soit, mais si tu crois que son maniement est un jeu d'enfant, laisse-moi t'avertir. Tu fais fausse route. Tu dois être prêt à faire d'importants sacrifices si tu souhaites progresser. Si malgré cet avertissement, tu désires quand même devenir Gléviateur, alors oui, tu es le bienvenu. Qu'en dis-tu ? Oui. Je le suis. Très bien, j'avais vu dans ton regard cette lueur que possèdent tous les Gléviateurs. Considure-toi comme un membre à part entière de cette guilde. Je vais sans plus tarder te donner ta première épreuve. Cela te permettra d'évaluer ton aptitude pour le combat. C'est un test. Ce que je veux, c'est que tu ailles t'aventureur de la ville et que tu pourfondes trois marmottes, trois frelongeants, trois musaraignes agressives. Ce sont des arceurs faciles. Rien de mieux pour s'habituer. Ça reste qu'au maniement du Gléviateur quand on débute. Easy. Bon, ça, c'est la voie de l'épée. On va juste finir, j'imagine, que même la visite avant de... Oui, ils vont nous faire sortir après. ...de partir. Sur ta barre en bas de sort, tout au bout, tu as un sprint. Tu peux, en ville par exemple, parce que tu n'auras jamais une monture en ville, tu peux l'utiliser pour courir plus vite. Il se recharge ensuite et... Si je fais ça, je cours plus vite, effectivement. Est-ce que ça veut dire que je sais où je vais ? Pas du tout. Je vais dire que je cours plus vite. Ça dure longtemps, quand même. Ouais, ouais, c'est... Et du coup, moi, ma classe peut te mettre un petit sprint un peu moins efficace, mais je peux le mettre quand je veux celui-là, par contre. Ok. Ça que je... Les quêtes rouges comme ça, le plus avec la clé, c'est quoi ? C'est que tu ne peux pas l'apprendre. Ah. Parce que tu n'es pas dans... Soit dans la bonne classe, soit au bon niveau, soit... Quête verrouillée. Voilà. Ok, je l'honneur. Nouvel aventurier. Et oui, vous en avez l'air, je suis bien. C'est Seroga. Pardon, vous voulez les explications ? Je me quartier marchand gratuitement. Pourquoi diable ferais-je une chose pareille ? Quand vous demandez un service, un nul lien, la moindre des politesses, c'est de compenser le temps perdu avec une généreuse donation. Je doute que vous puissiez vous offrir mes services. Mais vous pourriez au moins avoir la décence de me proposer quelque chose. Remettre des objets. Donc là, ça nous apprend à remettre des objets. Pour accomplir certaines quêtes, demande à ce qu'un ou plusieurs objets soient livrés. Il suffit alors de glisser le ou les objets et de valider. Donc là, hop, je glisse ça ici. Regarde, relis bien la lettre, monsieur, madame. Salut, Irion ! Il y a une nouvelle voix sur le live. C'est Isa. C'est Isa qui est sympa et qui me fait la découverte du jeu. Ah, c'est Momodi qui vous recommande. Vous avez de la chance d'avoir des amis influents. Elle l'a dit. Les relations, c'est important. Très bien, très bien. Puisqu'il le faut, écoutez-moi, car je serai bref et je ne me répéterai pas. Nous vous êtes au marché de l'avenue du Saphir, le quartier marchand le plus fréquenté. Notre magnifique cité est au carrefour du commerce et orzien grâce à la situation géographique avantageuse. Toutes les grandes routes du continent, même ici, et la majorité du commerce maritime entre Villebrande et Aldenar passent par nos ports. C'est la raison pour laquelle d'innombrables compagnies et consortiums ont choisi Hulda comme base de leur opération financière. Tout ce qu'on peut désirer peut être acheté ici du moment que l'on a de quoi payer. Ça me semble être bien. Matériaux d'artisanat, médicaments, accessoires, armures se vendent dans les magasins au nord. Comment ça va, Hérion ? Pour les armes, les outils et autres bricoles, allez dans les étals au sud. N'allez pas acheter des objets sur un coup de tête, cela dit. C'est la meilleure façon de se faire flouer. Ce sera tout pour mes explications. J'ai été fort généreux, croyez-moi. Passez le bonjour de ma part à Momodi. Savons-vous s'il y a une date pour le hub graphique de FF14 ? Je vais laisser Isa répondre sur ce genre de choses. Alors, du coup, il y a eu le hub avec la sortie de Don't Trail il y a début du mois. Et du coup, tu le vois beaucoup plus évidemment sur Don't Trail parce qu'ils ont retravaillé toutes les textures, etc. Le personnage principal, par exemple, de Don't Trail, tu vois le velours, l'effet velours, le cuir vieilli, etc. C'est assez impressionnant. Ils ont fait des effets de lumière de fou dans les zones, etc. Et petit à petit, à chaque patch qui va sortir, il y aura du coup le retravail des précédentes cinématiques et précédentes zones. Tu vois déjà au niveau des ombres, des lumières, etc. même sur les précédentes zones. Elle est déjà sortie, merci. J'aurais pu me TP là, j'ai pas été malin. On retourne voir un mot maudit. Elle est là. La tenancière. Alors, votre tour de la cité s'est bien passé ? Oui. Hulda est une grande métropole, il y a beaucoup à faire et à voir. Vous devez mémoriser les yeux importants si vous le désirez vivre ici. Promis. Il ne nous reste plus qu'à travailler dur, gagner de l'argent et le dépenser. Perpaldor, quand même, hein. Ils sont pas bêtes, hein. Ah bah Hulda, c'est très fort, hein. Le gain de niveau. Waouh. Félicitations. Ah, la musique. Niveau 3. Niveau 3, niveau 3. On a rien à faire, c'est bon. On peut aller dehors, là. Euh... Pourquoi tu peux pas prendre la quête ? La rouge après, là ? Non, celle de Momodi. Clique dessus. Destination garde triage. Euh... Niveau 4, parce que j'ai pas le niveau. Ok. D'accord. On peut vite se perdre sur FF14 au début. Je ne parle même pas de la carte, hein. Euh... Attends, peut-être pas sortir par là. Voilà, vraiment, la musique, je suis impressionné. C'est vraiment assez incroyable. Euh... On va sortir faire ta quête de job, du coup, je pense. Ouais. On va sortir... J'en sors par là, juste droit devant. Ouais. Ouais. Porte nord. Il est où ton perso Issa ? Alors, je vous l'ai montré. Mais il est tout pichou. Elle est là. Je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas passer en vue à la première personne, mais... Tu peux clic droit sur mon perso ? Ah. Clic droit. Oui. Et examiner. Dans la carte du personnage. C'est pas ça ? Ah bah ça, du coup, c'est encore mieux, mais... Je peux même clic droit sur mon perso en soi pour... Ah oui, examiner. Voilà. Danseur. Et comme ça. Tadam ! Et je change en fonction du job. Là, je vais mettre le mage blanc. Hop là. Combattre. Pour attaquer un ennemi, ciblez-le à l'aide d'un clic droit. Une icône circulaire indiquant que l'attaque automatique est activée apparaît alors au-dessus de sa plaque de nom. Placez-vous à portée de lui pour lui asséner des coups. La barre de raccourcis est située en bas de l'écran pendant d'expliciter diverses commandes utiles pendant le combat. Pendant son action, cliquez simplement sur l'icône. L'épée, les points de vie, tout ça, tout ça. Les classes douées pour le combat à distance, élémentaristes et occultistes, sont plus efficaces lorsqu'elles sont éloignées de leur cible. Alors, j'ai coupé, moi, du coup, en bas, j'ai une lame rapide. Puis, c'est une attaque physique sur la cible. Et augmente de 25% vos dégâts infligés. Durée 20 secondes, une minute de céder. Ok. Les ouffés. Vous avez complé un ouffé. C'est-à-dire que vous débloque quand vous gagnez des niveaux exportés, des nouvelles zones, etc. Les ouffés vous permettent aussi parfois d'obtenir des équipements et des titres. Très bien. Ça, c'est important dans un MMO, des ouffés. Il y a les frolons géants. Ok. On peut tap targeter sans trop de problèmes. Ça attire autant de bestiaux parce que je suis dans ton équipe. Normalement, t'en aurais qu'un. Mais disons que t'inquiètes pas. Je t'as pas à ta place. Mais du coup, je te soigne pour être sûre que tu prennes pas de... Tu... À l'image blanc, c'est soignant. C'est ça qu'il disait ? Ouais. Là, je suis en train de soigner. Ah, t'as changé de familier ? Ou t'en as deux ? Non, ça, c'est mon Chocobo. Nice. Et il marche à côté de toi ? Ouais, parce que j'ai fait... En fait, il y a une quête qui te permettra. Il fait pas que marcher à côté de moi. Il combat avec moi, en fait. D'accord. C'est pour, notamment, toutes les zones, juste comme ça, en extérieur. Il peut, du coup, soit soigner, tanquer, il le fait très mal, mais il peut attaquer. Du coup, ça peut permettre... Armis qui légère à côté. En même temps, il est grand, balèze, j'ai le perso le plus petit. J'avoue, on a presque pris les extrêmes. Le joueur qui attaque en premier un ennemi obtient toujours 100% des points d'expérience, ainsi que l'exclusivité de la récompense. À la fin du combat, les joueurs qui attaquent un ennemi déjà engagé reçoivent aussi une récompense et toutefois ajustés en fonction de leur degré de participation. Ça marche pas en groupe, non ? En groupe, c'est réparti ? Là, je vais t'exclure. C'est pas que je veux plus être dans l'équipe avec toi, mais je vais te laisser taper parce que tu prends pas d'expérience à cause de moi. Je prends pas d'expérience pour la simple et bonne raison que je suis trop haut level par rapport aux monstres et c'est pour éviter qu'on PL les gens. Oh, la tortue géante, elle est trop belle ! Est-ce qu'il y a des classes qui domptent comme les chasseurs d'en haut ou pas ? Alors, j'ai envie de te dire non. Et ils ont annoncé que du coup, il y aurait le dompteur qui allait sortir sur cette extension, mais en job annexe. C'est-à-dire que ce sera pas un job avec lequel on peut faire l'histoire, mais qui aura sa propre histoire à côté. Ok. Comme ils ont fait pour le mage bleu. En fait, le mage bleu, c'est une classe complètement à côté. Et on peut en fait... Du coup, il apprend les sorts des mobs contre lesquels il combat. Et ouais, alors... Du coup, l'anecdote pour le nom de mon perso... Bon, il y a du coup des... En fait, il y a des règles de nommage, etc. Et quand, du coup, j'ai créé mon perso, avec l'aléatoire, il m'a proposé Didoudou Didou. Et il faut savoir que le surnom de Viction, c'est Didou. Donc ça nous a fait marrer. Et du coup, on a gardé ce nom de perso. Une des forces de F14 d'avoir accès à tous les jobs. C'est vrai que c'est pas mal, mais du coup, tu peux quand même... Ah bah, littéralement, moi là, je clique sur une touche et je change de job. Sans problème, quoi. Inventaire. Hop, là, je suis un mage rouge. C'est incroyable. Là, je suis un pique thomasien. Faites un rapport à Mila. Bon, mais écoute, let's go. Faites un rapport à Mila. Je cours, je vole. J'aime beaucoup. Mais ouais, graphiquement, je trouve que ça tient largement... Ah bah tiens, attends. Arrête de courir, je te montre un truc. Waouh. Waouh. C'est la aventure qu'ils nous ont offert pour les dix ans. C'est une transformation, c'est ça ? Ouais, ça nous transforme. Waouh. Oh, c'est incroyable. Bon, là, c'est fini. Ils t'auraient montré ça à l'Ubli, on perdait l'Ubli. Waouh, c'est super bon. Hop là. Excellent. Waouh. Ah ouais, là, c'est impressionnant. C'est vrai que sur l'aléatoire, je suis tombée sur celle-là, je me suis dit, je vais vous montrer ça. Et ils nous l'ont littéralement offerte pour les dix ans. Trop bien. C'était une quête super sympa et tout, parce que du coup, il y a la fin, la cinématique, il y avait Yoshi qui nous parlait pour nous remercier et tout. Et j'avais vu qu'il y a... Ah non, c'était quoi ? Il n'y avait pas une espèce de monture un peu méca qui se transforme ou je ne sais rien ? Ah oui, oui, non, mais on en a 36 000. Euh... Mila, Mila, c'est Mila, c'est quartier des Gladiators. Est-ce que je vais arriver à me repérer ? Il faut que j'aille... Après, est-ce que tu avais pris l'aléthérite qui était à côté ? Je crois qu'on l'a dit, on l'a pris. Et comment je vais sur l'autre map ? Tu peux traverser, mais les éthérites, tu y emmènes directement. Sinon, tu prends la première éthérite urbaine que tu croises et tu te TP à la suivante. En cliquant droit dessus. Non, mais je cherchais à changer de map, parce que là, ça m'affiche la map actuelle. Mais effectivement, si je laisse le Gladiator et l'éthérite, elle est là, je crois. Ah non, il faut que je clique sur une éthérite et ça m'ouvre le réseau. Ouais, c'est ça. C'est pas sur la map. Ok, Gladiator. D'accord. Je pensais que tu allais cliquer sur la map, moi. Oui, c'est pour ça que j'essaie de... Oui, il y a aussi des montures qui sont moins classes et plus rigolotes. À côté, il y a un rhino rose, c'est ça ? Le rhino rose, il est... Ouais, ouais. On a des montures qui sont plus là pour le fun. On a des... Ils font des partenariats aussi souvent. Donc, on a des montures de... De yokai, par exemple. Gladiator, c'est ici. Gladiator, c'est ici. Mila est là. C'est pour ton entraînement. Suis ces instructions et lance-toi à l'assaut lorsque tu rencontres l'un de ces monstres. Reviens me voir quand tu sentiras que ces exercices auront porté leurs fruits. Je te donnerai une nouvelle épreuve à ce moment-là. Bon vent, jeune Mirmillon. Ah ouais. J'ai pas la trad de Mirmillon. Les quêtes de classe de Gladiator sont désormais disponibles. La prochaine quête pourra être relancée une fois le niveau 5 atteint dans cette classe. Revenez à la guilde avec le niveau suffisant pour commencer la quête. Acceptez. Arme. Ta-ta-da. C'est génial. Système de combo. Le système de combo permet à certaines classes et jobs d'obtenir des bonus aux effets des techniques d'armes lorsqu'elles sont enchaînées avec succès. La classe de pugilistes n'est pas concernée par cette explication. Veuillez consulter le tutoriel Système de combo de pugilistes pour plus de détails. Ok. Je ne suis pas pugiliste. L'aide des actions vous permet de connaître les différents effets d'un combo ainsi que la technique d'armes à exécuter pour le déclencher. Dans cet exemple, le maître d'aste doit d'abord lancer Perseveritable puis enchaîner avec Persevorpal pour réussir le combo qui doublera la puissance initiale de l'action. Ça c'est bien, ça rappelle Terra pour ceux qui ont joué à Terra. Système de combo. Hayon aussi, il y avait du combo aussi sur les compétences. Certains objets trouvent divers effets comme une régénération instantanée de points de vie, une augmentation des points d'expérience gagnés, etc. C'est un objet, il suffit de le sectionner et de l'utiliser. Tous les objets avec un ordre de recharge peuvent être réutilisés avant l'expiration du délai. Pas de soucis, on peut mettre ça en barre d'action. Pas de problème. Le bestiaire contient une liste d'épreuves destinées aux disciples de la guerre et de la magie qui permettent en les accomplissant de recevoir des récompenses. Ok. Sélectionner ensuite une classe et un rang pour afficher la liste des épreuves disponibles, maître d'aste 1, maître d'aste 2, etc. Ok, ok. C'est des monstres à tuer pour te donner de l'exp. Pareil, ça, ils ont abandonné dans les extensions suivantes. Mais là, ça peut te permettre de monter assez facilement de niveau. Effectue une attaque physique sur la cible, puissance 100, combo, lame rapide. Donc tu fais lame rapide into un truc. Ah ! Tu as tes sorts qui vont s'ouvrir. Ok. Tous les sorts que tu pourras apprendre. Très bien, très bien. Et tu as deux modes d'affichage, donc celui-là en liste et celui d'à côté où ils mettent justement les combos. Ah, les combos, c'est pas mal ça. Ouais, j'aime bien cet affichage. Lame rapide into lame déchaînée into rage de halone. Ok. Ceux qui sont grisés, c'est ceux que tu vas apprendre ensuite. Il y a une version FFXIV de GeoGuessers. C'est dur, mais c'est sympa. Tu as des images pour trouver les endroits dans FFX, c'est ça ? Oui, il faut retrouver d'où ça vient. Bah alors, même moi qui connais bien les maps, je t'avoue que des fois... Après, il est beau, le jeu. Tu pourras, dans 20 minutes, je vais me doucher. Ça marche, Nachi, bonne douche. Ok. Donc là, on est niveau 4. On doit pouvoir retourner voir Momodi, je pense, pour la suite. Ça fait. C'est ça, j'ai bien suivi. Ça a bien suivi. Du coup, t'as la petite éthérite qui t'y ramène. Une guilde. Pugiliste immortel, là. Ça doit être par la non-guilde des aventuriers. C'était ça. De toute façon, pour l'instant, on n'a que celle-là. C'est vrai. Tu pourras prendre le temps hors stream, si tu veux, de faire le tour pour prendre toutes les éthérites. Je risque de jouer un peu hors stream, je pense, peut-être. Peut-être moyen. Ouais. Après, même si je suis... Coucou. Oh, coucou Lubli. T'as du réseau. Après, de toute façon, faut pas hésiter à m'envoyer un message, même si on n'est pas en stream ou quoi que ce soit. Si t'as une question, il n'y a pas de soucis. Oui, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Pour la map, tu peux cliquer directement sur les noms près des flèches rouges pour switcher map. Salut bol de riz. Vieillissant le jeu. Bah, ça va en vrai. Comme je le disais, moi, je suis habitué à Wo. Si tu prends Wo et que tu redémarres depuis le début... Et c'est pour ça que d'ailleurs, d'en haut, maintenant, ils ont créé les zones dynamiques et tu peux redémarrer un peu de où tu veux et non pas forcément des zones de démarrage pour éviter qu'on se rende compte que le jeu a vieilli. Parce que les dernières zones sont bien travaillées, il n'y a pas de soucis, mais les premières zones, d'en haut, ça a vraiment mal vieilli. Là, je trouve que ça va. En vrai, on est en 2024. Je ne suis pas choqué des textures et tout ça. Sans le son, je n'ai pas pris mes écouteurs. Ah, bon, elle n'aura pas le son. C'est déjà bien de passer. Alors, vous êtes habitués à Hulda avec tous les endroits que vous avez déjà visités. Je ne doute pas que vous connaissez déjà très bien notre bonne cité. Que diriez-vous de découvrir ce qui se passe à l'extérieur de ces murs ? Le Tanalan s'étend en perte de vue et de nombreuses aventures passionnantes vous y attendent. Tenez, j'ai un ami qui aura certainement du travail proposé à un aventurier aussi serviable que vous. Il s'appelle Papachan. Et vous pourrez le trouver à la gare de triage. Pour vous y rendre, c'est très simple. En sortant d'ici, passez la porte de Nald et puis dirigez-vous vers l'est. Vous y serez en arrière-temps. Comme vous avez sûrement déjà dû vous en rendre compte, il existe de nombreux périls à l'extérieur de la cité. Ou ce qui est de vous faire attaquer par certains monstres. Donc assurez-vous que vous êtes suffisamment bien équipés avant de vous mettre en route. Allons parler à Papachan. Non, je peux suivre aveuglément cette suite-là. Je n'ai pas besoin de... Oui. Tu peux suivre aveuglément cette suite-là. Il n'y a pas de soucis, quoi. On va t'appeler Véronique le linéaire. Et oui, Véronique sans le sonde, bien évidemment. Comment je vois l'indication facilement ? C'est vrai, j'avoue que là... Si c'est dans la ville ou à l'extérieur de la ville... Alors P... Ah si, c'est bon. Je le vois. Tu peux afficher la map. Tu peux la garder affichée. C'est-à-dire ? Tu vois le bouton tout en bas de Cadenas ? Le bouton tout en bas ? En haut à gauche. Voilà. Tu peux la réduire un peu et tu peux la garder affichée sur le côté. Ok. Donc tu peux te la réduire comme tu veux et garder cette map autant avec toi, quoi. Ouais. Et comme ça, tu vois où t'es, quoi. Ok. Bon. Et c'est censé être la même chose que là. Peut-être que je devrais dézoomer celle-là, tout simplement. Je sais pas. Et là, effectivement, on voit bien... C'est pas tout à fait la même. T'auras pas exactement les mêmes infos. Ça, c'est ta boussole. Là, on voit bien que là... Et du coup, tu peux pas... On a l'âne centrale, là. Là, t'as deux options. Soit tu cours, soit tu peux monter dans une monture avec moi et je te fais voler. Ouais. Les options, tu sais. Soit tu cours, soit tu voles. Va-t'en, on va essayer de voler. Je sais pas. C'est vrai. En vrai. Ok. Je prends la montre. Vraiment. Là. Tu cliques droit sur moi. Waouh. Et tu peux faire monter à plusieurs le nom. Monter à plusieurs. Ouais. Faut juste que je regarde sur ta carte. On est sur une baleine volante. Ouais, on est sur une baleine volante. C'est à droite. Ok. Là-bas. Voilà. Et la musique change, effectivement. Excellent. Tu peux être à 8 sur cette monture. Non. Celle-là, c'est que la baleine à 2 celle-là. Ah. Mais il y a une baleine à 8. Mais elle fait pas tout à fait le même prix, donc j'ai pris la baleine à 2. Votre tête me dit quelque chose. Ah oui, vous êtes l'aventurier, comme on dit, m'a décrit. Mon nom est Papachan. Je suis le directeur de la gare de triage d'Ulda. Après, c'est rigolo parce que là, des lulus, il y en a plein, finalement. Des lalas. Des lalas. Des lalafel ? Ouais. Finalement. Parce que Ulda, t'as pas encore rencontré la sultane, mais c'est une lalafel. Hum. Ulda, c'est la ville des lalafel. Ah, c'est pour ça. Gridania, c'est les Zélezennes, plutôt, et tu vas avoir beaucoup de roguedines à Limsa. Ici, vers chez nous, on a une station de radio qui s'appelle Radio Isa. Du coup, c'est rigolo d'avoir Isa en mode radio. Perso, ma map fait la taille de mon écran et je les baigne sur un clic du souris. Du coup, je l'ouvre et je ferme tout le temps. Ok. Donc, directeur, c'est un bien grand mot, disons que je passe paisiblement. On t'entend ici en attendant que la retraite arrive. Pour que depuis le septième fléau, il y a cinq ans, les choses ont bien changé. Il y a d'autres choses à faire qu'à se tourner les pouces à longueur de journée. Après la catastrophe, les Uldiens se sont retroussés les manches pour reconstruire ce qui avait été détruit et redonner à leur patrie l'allure majestueuse qu'elle mérite. C'est aussi grâce aux efforts des habitants de la cité que le réseau ferroviaire a été remis en l'état et que la garde de triage fonctionne à nouveau normalement. Mais les blessures infligées par le fléau à notre terre sont nombreuses et profondes. C'est rigolo, on peut déplacer le texte. Vendict Laito, c'est d'aventurer courageux comme vous dont nous avons besoin. Si vous désirez vous rendre utile, j'aurai toujours du travail à vous proposer. Par exemple, laissez-moi quelques instants pour montrer quelles sont les tâches les plus urgentes. Destination... Ah, c'est au choix. Il faut que je choisisse. Les sous sont forcément donnés. Par contre, je choisis entre... Intelligence plus 1 ou force plus 1. J'imagine que je suis plutôt un personnage du type force. Je dois aller travailler. Amusez-vous bien. Merci Viction. Bon courage pour le rouleau. Final Fantasy XIV permet de changer de classe ou de job en fonction de l'arme ou de l'outil qui se trouve dans la main directrice de votre personnage. Pour éviter que les aventures initiées à plusieurs disciplines de combat ou d'arsenal manquent de place dans leurs inventaires, un coffre d'arsenal leur a été attribué. Toutes les pièces d'équipement attachées ou trouvées sont automatiquement placées dans ce coffre et laissera l'inventaire libre pour les objets tels que les potions, les matériaux ou les plats. Pour accéder à l'arsenal et gérer vos pièces d'équipement, cliquez sur l'icône personnage du menu principal et sectionnez l'option Arsenal. Vous pouvez également utiliser la fonction CTRL-I. J'ai accès à ça. J'ai déjà des bots. Je peux changer là, c'est ça ? Oui, en cliquant dessus, tu peux mettre les bots qui vont te donner plus 13 de défense, plus 7 de magique et tu auras force plus 1 et dextérité plus 1. Comment on voit la comparaison ? Ah oui, c'est directement en dynamique en rouge sur le truc. On voit les différences. En fait, tu te compares automatiquement avec ce qui est équipé. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Sinon, tu as refépé, je vais te montrer vite fait juste une touche. Tu as un petit bonhomme bleu en haut. Équipement recommandé, oui. Et il sait. C'est-à-dire qu'il ne se trompera jamais. Si tu cliques là-dedans et que tu mets les équipements, il te mettra toujours les meilleurs de ton arsenal. Ah oui, d'accord. Donc, il est vraiment bon le recommandé. En fait, vraiment, je sais que pour avoir aidé déjà mon ami qui venait de haut, la gestion d'équipement n'a rien à voir. Il ne faut pas du tout… Il n'y a pas… En fait, il n'y a pas 36 équipements différents par niveau ni rien. Il y a un équipement, point. Enfin, la ligne. D'accord. Vraiment, ils ne se sont pas pris trop la tête là-dessus. À chaque extension, il y a un nouvel équipement qui sort, mais il n'y en a qu'un, quoi. Et après, si tu veux le meilleur équipement, tu fais les contenus HL pour récupérer le meilleur équipement et tu l'équipes, c'est tout. Ok. C'est plutôt bien. On va distribuer de la nourriture aux gardes qui sont fatigués. Distribuer des pretzels. Est-ce que je ne les aurais pas mangés avant ? C'est la vraie question quand même. Mais après, si tu ne leur donnes pas leurs pretzels, tu vas avoir un petit problème. Il y en a un là-haut sur la colline, je le vois. Il observe un. Le bassin des Épinées. Qui es-tu ? Tu n'as pas le droit d'être ici. Calme-toi, je te donne un pretzel, monsieur. Pardonnez-moi, je crois que je me suis un peu précipité comme toujours. Merci pour le pretzel, c'est bien aimable à vous. Vous pouvez faire savoir à Papachan que tant que je monterais la garde ici, la garde de triage sera en sécurité avec moi. Rien ne viendra perturber le calme de Talan. Tu vois la mise araigne agressive à côté ? Ouais. Elle a une petite pièce. C'est parce que c'est les mobs de ton bestiaire. Celle-là, là ? C'est le petit rond au-dessus, la jaune ? Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle une petite pièce. Et là, on voit le lien jaune, c'est ça ? Alors, si tu en tapes une, tu prends tout ça, quoi. Non, là, ça, c'est parce que du coup, je suis à côté, je suis très haut level. Donc du coup, ils vont nous mettre des copines. Mais par contre, pour le coup, c'est surtout que si tu les tues, tu remplis ton bestiaire. Et au fur et à mesure que tu vas compléter, ça va te donner de l'expérience. Faut que je le fasse maintenant ou pas spécialement ? Tu peux, vas-y. J'aurais dû mettre le buff attaque en premier, bien évidemment. Ça te permet aussi, du coup, de te familiariser un peu avec... Tu peux les changer tes sorts de place pour mettre ce qui t'arrange ? Ouais, je changerais. T'as les illimités en dessous de la map. Mais en fait, pour le coup, du coup, on voit les créatures qu'on est en train d'agresser. Effectivement, B, c'est le bestiaire, on l'avait dit. Musarine, il m'en manque qu'une, c'est ça ? Voilà. C'est ça. Et en fait, du coup, en dessous de ta map, donc là, t'as les illimités. Donc là, actuellement, c'est toi qui as l'aggro des mobs parce que du coup, c'est rouge. Là, si je te soigne, moi, j'ai récupéré l'aggro et du coup, ça va devenir vert chez toi. Et en fait, quand t'es un tank, c'est toi qui es censé avoir l'aggro des mobs pour protéger les autres. Bon là, c'est normal. C'est parce que je suis plus haut level, tu peux rien y faire. C'est pas parce que tu fais mal ton table. Ça ramasse automatiquement ? Oui. Ah oui, le loot, il est automatique. Ok, donc les musaraignes, c'est fait. Très bien. Voilà. Ça donne de l'expérience. Ça va être presque limite, je pourrais aussi le faire en live. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est des petites astuces que je te montre. Merci. Si, il fait mal son taf. Non, non, il fait clairement pas mal son taf, il peut rien faire. Je suis quasiment 100 en healer. Clairement, surtout que le healer peut très vite prendre l'aggro justement quand il te soigne. Parce que les mobs, si tu récupères pas l'aggro avec le tank, les mobs vont aller vers le healer. Ils sont programmés pour tuer le heal. Ce qui est logique. Oui. C'est souvent comme ça. L'aggro heal, on connaît. Et le dernier qui est là-bas. Let's go. Je dis ça pour l'embêter, ouais. C'est des bonnes sensations en tout cas. Ça fait bien plaisir. C'est vrai que... Là, la petite marmotte, tu pourras lui casser la... J'ai vu, ouais. J'ai repéré l'icône. Tum, tadadum, tum. Bonjour monsieur. La voie est libre. C'est pour un bretzel. Chic alors, c'est la porte de papa chan qu'elle génorisait. Il était, c'est tout lui, ça. Ça va. Retournons le voir. Il est là. Hop. Alors. Vendicto. Comment se portent les soldats ? J'espère que cette petite surprise leur a fait plaisir. À part ça, aurait-il par hasard aperçu une petite fille ? Oui, il y en a un qui nous a parlé d'une petite fille. Ah, j'en ai trop dit. Faites comme si vous n'avez rien attendu. Voulez-vous ? Vous avez fait du très bon travail. Vous m'avez rendu un fier service. Tenez, voici pour vous. J'espère pouvoir compter à nouveau sur vous. Là, on est au choix encore. Une épée bâtarde, force plus un. Ça, c'est une arme de pugilat, pugiliste, occultiste. Arme de glatteur. Ouais, c'est marqué dessus. Oui. Mais tu n'es pas obligé de la prendre, c'est rigolo. Alors, si je vais dans le pays que je fais effectivement... Tiens, je vais tester l'équipement recommandé. Appliquer. Hop, effectivement, il m'a mis directement la nouvelle épée. Ouais. C'est... On a gagné le sort éclipse total. Effectue une attaque physique sur les ennemis alentour. Donc, c'est un peu une AOE, ça. Ouais. Et c'est avec ça que tu prendras l'agro dans les donjons. Ouais. Augmente l'inimitié envers vous. C'est marqué dessus. Donc, ça, c'est agro zone. Nice. Il faut juste après qu'il n'y ait plus qu'une charge ou un grappin. Et puis voilà, c'est bon. Let's go. Charge, tourbillon. Bam. Euh... Ok. Il va mettre un peu de temps sur le paladin à avoir ton attaché. C'est une chance que vous soyez là. J'ai justement besoin d'aventurer de confiance. Il s'agit d'une affaire des plus pressantes. Soyez-vous prêts à m'aider ? Sous l'arbre du sultan. Papachana a l'air d'être dans l'embarras, bien sûr. Quel soulagement. Euh... Vous voyez, j'étais chargé de veiller sur une jeune fille de la noblesse du nom de Elira. Je l'ai laissé quelques instants seule et... J'ai à peine détourné les yeux, hein, je vous assure. Bref. À peine avais-je le dos tourné car j'en ai profité pour disparaître. Aïe 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 aïe. S'il devait arriver quelque chose à la jeune demoiselle, une centaine de morts ne serait pas assez pour punir ma faute. Oui, tu comprends qu'il soit un peu embêté quand même. Oui, ben là, oui, il est très embêté, là. Bon, il est d'accord. Merci. Les douze soient louées. Ah, c'est les douze divinités, c'est ça ? Oui, c'est les douze divinités. Euh... Je n'ai encore envoyé personne du côté de l'arbre du sultan au sud-est d'ici. Elle est là-bas pendant que j'attendrai ici, en espérant qu'elle revienne. C'est par là-bas. Hop. Tortue géante. Bon, est-ce que ça vous plaît dans le chat de voir cette découverte de FF ? Je trouve ça très très cool. 100% c'est un... Ouais, c'est là. C'est là. Seigneur Sasagan. Vous êtes sur le point d'entrer dans une instance de combat. Ces batailles spéciales se produisent uniquement lors de certaines quêtes et missions. Du coup, j'ai dit toute l'équipe. D'accord. Parce que tu ne peux pas faire d'instance en équipe. Commencez la bataille de la quête sous l'arbre du sultan. Cette bataille est sujette à la synchronisation des quêtes. Si les caractéristiques de votre personnage dépassent un certain niveau, elles seront ajustées à la façon suivante. Niveau 8. Vous allez entrer dans une instance de combat. Ces instances spéciales sont réserves aux combats importants, comme les affrontements contre les boss ou les événements qui ont influent sur le déroulement de l'histoire. La zone de combat est délimitée par une ligne rouge qui vous empêche de sortir de l'instance. Vous la quittez automatiquement une fois tous les objectifs remplis. Continuez. Il faut savoir que du coup, cette notion de te mettre à niveau pour les instances, c'est pareil dans les donjons, etc. Ce qui fait que du coup, peu importe ton niveau, je peux aller faire un donjon avec toi. Ça va me redescendre automatiquement. Je vais reperdre tous mes sorts, etc. Ce qui permet de jouer avec ses amis même s'ils sont au level, en fait. C'est dynamique. Je n'ai pas envie de travailler. Heureusement que vous êtes là. Ben, courage, Arcon. Et au mieux. Je pensais que c'était moi qui l'avais trouvé, mais non. Quand comprendrez-vous qu'il est dangereux de sortir sans escorte ? Laissez-moi tranquille. Partez sur le champ. Voilà un ordre auquel je ne peux oublier. Les terres dans cet endroit est instable. Je n'aime pas ça. Oui, le porteur a doucement de toute seule one. Pourquoi ? C'est comme simple, hein ? Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais des ennuis mais je suis pas sûre. J'ai pas fait ce jeu donc... Il est sûr de lui. Lui ça doit être le garde du corps ou le précepteur. Je te laisserai découvrir. Vainquer les blancs gars. Ok, on met ça. Tiens, hop. Il tente sans problème lui. Oui. Non, vraiment, j'insiste, mais la musique c'est vraiment assez incroyable. Bon, là c'est assez facile. Il tente, on tape, ça part. Oui, non, mais... Là c'est ok, tiens. J'ai mis un sens pour comprendre. T'es niveau 6, la B seul et les niveaux 12, c'est ceux-là qui sont pour toi. Ah. On remet les dégâts. Niquel. Restez près de moi, je ne peux pas vous soigner si vous vous éloignez. Trop loin ? Non, non, il te dit ça pour que tu ne recours pas dessus. Il faut savoir que les paroles, elles sont automatiques. C'est des trucs enregistrés pour le combat. C'est aussi pour t'apprendre que tu ne dois pas trop t'éloigner de ton healer, justement. Tu cours très loin et que tu as gros plein de monstres, mais que ton healer, il est deux zones derrière, ça va mal se passer. Tu peux même faire prelire comme ça et ça marche aussi. À partir de trois monstres, là-haut et rentable, en dessous, normalement, il vaut mieux taper à l'inimité. Sauf pour les tanks, de temps en temps, il faut remettre le coup d'AE pour garder l'inimité. Ok. Parce que sinon, tes DPS vont faire plus de dégâts que toi et c'est eux qui vont passer au-dessus. Ça fait déjà deux heures, je n'ai pas vu le temps de passer. Oui. On va trouver un joyau, une pierre, un ami. Il est tellement classe, mon perso. C'est vrai qu'il a beaucoup de style. Bon, normalement, à la fin d'ARR, tu n'en peux plus d'entendre, de penser et de ressentir, mais... Oui, 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 j'imagine, si ça revient tout le temps, mais oui. Mais ils y font encore référence à Dontrell, les personnages vont continuer à nous dire « Entend, ressent, pense... » C'est pour pas que tu oublies. Non, c'est pour la vanne, justement. Ils se vannent tout ça, là, parce qu'il faut savoir que quand ils ont sorti, ils avaient fait des raisins et en fait, ils avaient mis tellement de polygones dans les raisins que du coup, c'était plus lourd à charger que les personnages. Et du coup, quand ils ont sorti Endwalker, il y a une zone où il y a des raisins qui poussent et du coup, ils ont refait des raisins tout dégueux, comme au début, juste pour la vanne et pour se vanner eux-mêmes, en fait. « L'ombre qui régnait sur cet astre a été grandement perturbé. Et aujourd'hui, le mer commence à sombrer dans l'obscurité. Les ténèbres détruisent tout, anéantissant la moindre tincelle de vie. Toi qui t'opposes aux forces des ombres, je t'applore. Aide-moi et sauve cette planète. » Ah oui, ça n'est pas une petite demande de quoi. C'est pas sûr de la bonne quête, quand même. Ah, puis qu'il va te durer un moment, mon bravin. On ne sauve pas le monde en deux jours. On ne sauve pas le monde pour les réunir à tous. Tes batailles et tes desseins donnent connaissance à ce Christo. Car tu es amené de la volonté du cristal, tu renfermes en toi ce pouvoir. Musique derrière me fait penser à la fontaine aux filles dans Zelda, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas joué à Zelda, donc... Oh oui, petite perte de connaissance quand même. Oh oui, bah oui. Ça va, t'es jamais tombé dans les pommes à ramasser un cristal ? Madame Lilia. Vous avez subitement perdu conscience à la fin du combat. Vous imaginez notre surprise. L'excès des terres ici vous est peut-être monté à la tête. Et j'ai senti son appel, je suis revenu pour elle. Pardon ? Un cristal géant ? De quoi donc parlez-vous ? Il ne faut jamais raconter ses visions, genre... Devenir fou après. Je vais devoir m'excuser, j'ai un rapport à faire immédiatement. Je vous confie, Dame Lilia. Faites en sorte qu'elle ne se perde pas. Non, je ne suis pas une enfant. Je peux reprendre celle. On a un dragon. Une vraie petite tête de mule. Bon, nous pouvons retourner vacher à nos affaires, j'imagine. Quelque chose me dit que nous nous reverrons, mon ami. Il ne veut pas me donner son nom. Quelque chose lui dit que tu vas le revoir. Peut-être que tu apprendras son nom à ce moment-là. Parlez à Papachon. Il ne faut pas dire Papachan. Il n'y a pas longtemps que j'avais refait le remake de... Secret of Mana, je ne sais pas comment ça s'appelait. Et c'est vrai que chez Square Enix, les musiques, tout ça, ça te remet bien dans l'ambiance à chaque fois. Et Renashi. Tu peux sprinter pour quoi, plus vite ? Oui, c'est vrai. On a ça oublié. Mais je ne suis pas pressé, en vrai. J'aime bien prendre le temps. C'est un peu ça qui est magique avec les MMO. Un nouveau rang. Je m'imagine qu'il va être content quand même, hein, Papachon. Vous êtes sain et sauve, les dieux soient loués. Je me suis tellement rongé les sangs pendant votre absence que j'ai vieilli de dix ans en l'espace de ces quelques heures. J'ai quitté le service il y a quinze ans déjà, mais je n'ai jamais oublié mon devoir envers vous. C'est moi qui ai failli mes obligations envers toi et envers tous les Uldiens. Ne vous tourmentez pas avec ça. Je me charge de remédier à la situation. Mais je vous en prie, permettez-moi de ne plus vous mettre inutilement en danger. Pardonne-moi, Papachon. Je ne sortirai plus en escorte. Je t'en donne ma parole. Meeting 2, j'aimais bien à l'époque, mais ça fait un bail que je n'y ai pas touché. Je ne connais pas. En vrai, oui, le jeu s'apprécie en marchant tranquillement, mais ça peut servir aussi en combat, le sprint. Tendictor, vous êtes de retour. Je crois comprendre que vous avez veillamment combattu pour défendre Dame Lilia contre ses entités du Néon. Vous méritez toutes les richesses du pays. Bah écoute, d'accord. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous les donner. Un homme sarcastique avec un étrange appareil sur le bras ? Il s'agit de Tancred. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais... Tancred. C'est un érudit qui fait des recherches sur les terres. J'admets qu'il a un comportement suspect, mais vous pouvez lui faire confiance. Je vous remercie encore une fois pour votre aide. En tout cas, ce sont des aventuriers comme nous. On se paye à besoin. J'espère que vous continuerez à aider nos citoyens comme vous l'avez fait pour nous aujourd'hui. Bon, ce n'est pas toutes les richesses du monde, mais c'est quelques piécettes quand même. On va se plaindre. On va gagner un niveau. Sissidoa à côté. Une quête en forme de météorite. Dites-le avec une citrouille. Connaissez-vous l'auberge, le coffre et le cercueil à l'extérieur de la cité ? J'ai une dette envers Roger, le patron, et j'ai décidé de lui offrir une citrouille du potager royal pour lui montrer que je n'ai pas oublié. Les légumes cultivés là-bas sont nos tout premiers choix. J'ai dû y mettre le prix, mais ce n'est vraiment pas grand-chose comparé à ce que Roger a fait pour moi ce fameux soir. Pourriez-vous vous rendre au potager royal et récupérer la citrouille que j'ai réservée ? J'attends toujours un chargement des mines de Nanawa, et je risque de devoir travailler très tard aujourd'hui. Il vous suffira de trouver Gagari et de lui remettre ce reçu du potager royal. Elle vous donnera alors la citrouille en question, et vous pourrez la porter à Roger. N'oubliez pas, vous le trouverez au comptoir de l'auberge, le coffre et le cercueil. Transmettez les médias métiers les plus sincères. Nice. Du coup, même dans la MSQ, il y a des moments plus calmes où ils te font faire un peu de quête FedEx, etc. Ça va, c'est pas loin. Gagari est juste à côté. Hop. On va essayer de ne pas ruiner les plantations avec mes grosses patounes. Alors, j'attends un client qui doit venir retirer un légume qu'il a réservé, mais j'ai toujours aucune nouvelle de lui. Regarde, c'est moi qui l'ai. Mais, c'est bien reçu du potager royal. Venez de la part de Sissitois. Est-ce que je vois que sa citrouille est emballée et prête à partir. Les légumes frais sont une enrée rare dans la région et nos produits sont très demandés. Sissitois a réservé il y a plusieurs semaines déjà. C'est un cadeau pour Roger, le patron de l'auberge. C'est bien ça. Pour vous y rendre, on traversez le pont qui se trouve au nord-ouest d'ici, puis continuez tout droit. Prenez soin de la citrouille sur le trajet. Et là, on va par là-bas. On passe à travers ce camp. Le pont est là-bas. Est-ce qu'on peut nager dans l'eau ? Ah ben là, j'ai pied. Tellement grand. S'il y a des ennemis agressifs, leur nom est en rouge, c'est ça ? Ça se voit, c'est... Alors non, le nom ne sera pas en rouge, mais tu auras une icône devant. Là, la petite flèche bleue, c'est qu'ils sont pacifistes. Ok, donc il y a une indication visuelle, malgré tout. Oui. Il y a un gros cristal là-bas. Ouais. Du coup, c'est un cristal de zone. C'est ce qui te permet de t'épéter d'une zone à une autre sans courir tout le temps. Donc, il faudra qu'on aille le récupérer avant de rentrer dans... L'auberge s'appelle le coffre, le cercueil, c'est incroyable. La cible signifie que c'est les monstres pourtant bestiaires. Oui, ça m'a l'a expliqué, Isa. Bonjour, aventurier, qu'est-ce que je vous sers ? Vain ou bière ? Peu importe. Mes prix sont plus bas qu'un Ulda. Ça, c'est un argument. Ah, vous apportez un cadeau de la part de Sissidoa ? Ça doit être un remerciement de cette fois où je l'ai revenu chez lui car il était ivre mort. Cette histoire est vraiment magnifique, je vais la confier à notre chef. Je suis sûr qu'il faudra une joie de préparer quelques plats délicieux avec. Ce serait une bonne occasion de faire enfin manger des légumes. à tous ces travailleurs affamés qui viennent engloutir des ponzes de viande pour leur pause déjeuner. Je ne connaissais même pas le mot. Des ponzes de viande ? Ouais, c'est des kilos, quoi. C'est une unité de mesure. C'est bien. En tout cas, c'est bien écrit. C'est bien traduit. C'est cool. Tenue adéquate exigée. Roger, le patron de l'auberge, a une information suffisante de vous intéresser. Figurez-vous qu'il n'y a pas des essais de soldats pour assurer qu'on va donner la sécurité de la garde aux ronces noires. C'est ce que j'ai entendu de la bouche de Warren, un membre des torches d'acier présent sur la place. Peut-être que si vous alliez lui parler, il proposerait un travail digne de vos capacités. Bah oui. Progérer l'équipement dans votre fenêtre, trouver la fenêtre personnage à partir du menu principal ou la touche P du clavier. Pour modifier votre équipement, commencez par sélectionner une case d'équipement dans la fenêtre personnage. On a un petit peu vu ça déjà. Petite musique, un petit peu jazzy. Allez, on est bien. Je reste là. Lui, il s'appelle Ricard quand même. En vrai, il est dans l'auberge, il s'appelle Ricard. Oui, oui. Alors, tu vas pouvoir t'amuser sur plein de trucs. Les noms, les jeux de mots. Regarde les noms de quêtes, les noms des aléas. Les aléas, c'est les petites formes roses sur ta carte. C'est des petits combats, on va dire, que tu peux faire à plusieurs joueurs ou tout seul et tu gagnes de l'expérience. Viction qui précise le ponze, c'est l'unité de poids et les yalms, l'unité de distance. Ah oui, donc c'est vraiment des unités propres à FF, c'est ça ? Oui. Et du coup, ils se sont fait plaisir sur tous les noms. Voilà. Zaracult, Tanebrae, Dark, Vanjord, c'est un joueur ça ? Oui, ça c'est un joueur. Mais respect. Mais respect. Alors, le cristal. Un aura. Un aura. Ça arrive en baleine, ça se la pète. Voilà. Vous avez appris le sort de téléportation. Vous pouvez désormais vous déplacer instantanément vers les éthérites avec lesquelles vous êtes harmonisés en utilisant l'option de téléportation disponible par signe de la rubrique des classements. L'autre est en Batmobile. Allô ? Oui, je l'ai aussi. Mais ça va ou quoi ? C'est l'événement FF15. Et du coup, tu peux monter à 4 dedans. Alors, ce qui est très drôle, c'est que si tu regardes de près, les Lalafell ne touchent pas les pédales. Ils sont littéralement debout sur le siège. Voilà. Excellent. Il faut néanmoins s'acquitter d'une somme modique en guilds. Ok. Ok, ok. Et la personne qui voulait me parler ici et là, c'est Warren. Les montures, tu en gagnes beaucoup tout au long de l'histoire. Ouais, j'imagine. J'en ai 133 pour te dire. T'es qui, toi ? Quoi ? Tu cherches du boulot ? Bah, tu pouvais pas mieux tomber. Tiens. Au fait, je m'étais pas présenté. Je fais partie de torches d'acier la garde indépendante des bons filons d'Amagina et fils. On s'occupe surtout d'éliminer les monstres qui rentrent autour de la garde ronce-noire. J'ai déjà une idée de la tâche que je veux te confier mais avant ça, il y a un truc dont je veux m'assurer. Dis-moi, tu as confiance dans ton équipement ? C'est bien beau de savoir se défendre mais c'est pas avec de la petite liette que tu vas survivre aux attaques des ennemis. J'ai respecté ton attirail alors t'as intérêt à mettre ce que tu as de mieux. Fais-moi signe quand tu seras prêt à reparler à Waring équipé d'une arme et de pièces d'armure case, tête, torse, main, jambe et pied de niveau d'objet supérieur ou égal à 5. Ah ouais ! Le monsieur... Donc là, déjà j'ai pas de casque. Déjà. Et niveau 1, niveau 1, niveau 1. Alors les bottes elles sont niveau 5, pas de problème. L'épée est niveau 5. Donc il faut que j'arrive à changer tout ça en niveau 5. C'est pour m'obliger à aller chez le marchand, c'est ça ? Equipement de combat. Prix. Oh là là ! Ça m'a l'air bien bien au-delà de mes moyens. Tout ça. Rien que la coiffe elle coûte 264. 264 à 327. Ça c'est niveau 8. Qu'est-ce que ça passe ? 360, ça va faire déjà 400. Tu vois, tu as le niveau d'objet. Donc c'est l'e-level ça. En dessous, tu as la classe donc combattant. C'est donc compatible avec toi. Sinon ce serait pas en vert. Et niveau 5, c'est le niveau pour lequel tu dois être pour pouvoir l'équiper. Ok, ok. Donc niveau 8 par exemple, tu vois, c'est en orange, tu peux pas l'équiper. Ouais. J'en ai dit juste si l'empilement ça marchait en termes de sous d'acheter l'équipement mais je suis pas sûr que ça marche en vrai. Il te demande quoi du coup ? Parce qu'il te demande pas tout l'équipement je pense. Tête, torse, main, jambes et pieds quand même. Pieds on a déjà. Il me faudrait quand même tête, torse, main et jambes. Le niveau d'objet supérieur. Alors, munissez-vous d'une arme de niveau d'objet supérieur puis présentez-vous à lui. La coiffe en maille de niveau... Non, voilà, ça. Ah, le cache-œil, combattant, coûte que 140. Ok. Bon, acheté. Le torse, pareil, de niveau 5 qui coûte que 140. Ok. Tête, torse, main, c'est lequel ? C'est celui-là, combattant. Et les pieds, on a déjà. Donc là, ça doit être bon. Tête, torse, main. Ah non, il manque les jambières. Donc ça passe en dépensant tout. Après, t'as le level, essaye comme ça. T'as le level, là, tu vois, t'es 0, 0, 5 en e-level. La moyenne, c'est ce que tu vois au-dessus de ton perso. Je vois pas. Quand tu fais P, t'as une petite étoile avec 0, 0, 0, 5. Ça, c'est ton e-level global. Donc, t'es à 5, peut-être que ça lui suffit, du coup. C'est peut-être l'e-level global qu'il veut. Et shop. Les jambes vous permettent d'acheter et de vendre. Ok, ok, pas de soucis. Ouais, tu vois, regarde, il est vert. Tu as fini de t'équiper. Ça semble potable. Avec ça sur le dos, tu as toutes les chances de survivre à tes prochains combats. Attention de ne pas relâcher dans l'attention sur le champ de bataille. Ça m'empêche de perdre aussi vite un bon élément que toi. Ah, il me donne du stuff. C'est honteux. C'est honteux ce qui vient de se passer. Ah, mais c'est du niveau 8. Ça va en vrai. Action de rôle. Vous avez appris à une action de rôle encessant, le rempart. Les actions de rôle sont des aptitudes et des sorts qui sont attribués à toutes les classes qui constituent un rôle. Tanks, soigneurs, dépèces de mêlée ou dépèces d'assistante. Une fois apprises, on atteint un certain niveau, une action de rôle est disponible pour toutes les classes appartenant au même rôle. D'accord. Donc tous les tanks auront le rempart. Alors, ce ne sera pas le même nom, mais il sera le même effet. Là, c'est ton... Réduis les dégâts de 20%. Ok. Voilà. Ah, si le rempart, c'est bon, c'est tous le même, le rempart. Je vais mettre ça par là-haut. Je vais mettre ça. Là, on va commencer à réorganiser un petit peu tout ça. Tranquillement. Warren aimerait que vous avez anticié des coplins d'argent embusqués dans le dépôt de matériel à l'intérieur du tunnel au sud de la gare. Il faut savoir que là, tu as deux barres, mais tu peux en avoir jusqu'à 10. Si tu veux, par exemple, après, mettre ton sprint, ta TP, etc., en dehors de tes actions de combat, il n'y a pas de souci. Je jetterai un oeil hors stream, je sers de voir la TH qui me convient. Il y a pas mal d'aides en ligne sur les ATH et tu peux faire des macros qui te permettent... pour présenter pour présenter cette quête, vous devez utiliser un objet clé. Pour cela, commencez par faire apparaître la fenêtre d'objet clé en faisant un clic droit sur la cible de votre choix, sélectionnez l'objet désir à l'aide d'un clic droit et validez l'option utilisée du sous-menu. Pourquoi il me dit ça ? Parce qu'il me dit poser le minerai sur cet endroit-là, c'est ça ? Ouais, tu dois aller donc là où ils te disent et tu devras poser le... Alors, c'est dans la mine. In the mine. Nouvelle monture. Excellent. Ça, c'est une monture qu'on gagne. Alors, sur l'extension d'Anne Walker, ils ont fait des donjons à embranchement qui sont un peu comme des livres dont vous êtes le héros. D'accord. C'est une nouvelle feature qu'ils ont fait pour cette... Et c'est une démonture que tu gagnes en réalisant tous les embranchements. Ça, c'est un bon fait que les droits ont utilisé... Ouais, c'est... Ah, une zone. Parlez à Warin. Facile. Facile. Je cours, je vole. Oh. Là, on apprécie le sound design. Tu marches sur l'oreille. Quand tu marches sur le sol. Ah, les montures sont vraiment assez jolies. Celle-là, c'est la monture qu'on obtient... En fait, t'as des défis. Ouais. Et t'as des versions extrêmes de chaque défi. Et du coup, t'en as sept par extension. Et quand t'as les sept, t'as une quête pour avoir une monture spécifique. Et ça, c'est... C'est l'une des montures spécifiques qu'on obtient. Épée de viking. Il a l'air mieux. Félicitations pour ton petit gain de niveau. Et oui. Merci. Et du coup, t'as un truc random pour les montures, c'est ça ? Ouais. soit tu cliques sur monture aléatoire. Enfin, t'as un truc de monture aléatoire. Donc, ça te sort absolument une au hasard parmi celles toutes que t'as. Et moi, j'ai paramétré pour que ce soit que parmi mes montures favorites. Favorites, ok. Zouzou, mesdames. Vous êtes cette aventure ici serviable dont on entend parler ces derniers temps. J'ai eu vent d'une rumeur intéressante. Voulez-vous l'écouter ? Il se dit qu'une abondante veine d'argent vient d'être découverte dans les ruines de Sildi au sud-ouest d'ici. Curieusement, personne ne semble courant de la nouvelle au bon filon. Et au moment où je vous parle, le jeune marchand est parti de rien et de lance-pierre, s'il vous plaît. est sur le point de passer à l'action pour se l'approprier. Wistan, c'est son nom, est très ambitieux. J'ai l'intention de s'approprier l'exclusivité des droits d'exploitation du site et son grand projet serait d'utiliser l'argent gagné pour s'attirer les bonnes faveurs du sanctuaire de Milvanet. Les disciples de Naltal ne prennent en compte que les opinions des plus riches lorsqu'ils rédigent les lois hudiennes. Ah ouais. Le seigneur Lolorito, par exemple, couvre lui-même de guils et les occultistes depuis bien longtemps. Il paraît qu'il met personnellement au point de nouvelles lois pour ruiner ses concurrents. Si Winston pense pouvoir tenir tête au cartel des scorpions, j'ai bien peur qu'il ne tombe de très haut. Quoi qu'il en soit, à l'heure qu'il est, il doit être déjà en train d'assembler une équipe pour inspecter le site. Ils se trouvent très certainement à l'auberge, le coffre et le cercueil en train de recruter des aventurés compétents pour escorter ses prospecteurs. Warren m'a dit que vous cherchez du travail. Que diriez-vous d'aller à la rencontre de Winston et de vous porter volontaire pour son expédition ? Let's go ! L'auberge était par là-bas. Hop, hop, en contre-bas. Tu, 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 tu. Il est là, le monsieur. Tu es ici pour aujourd'hui mon équipe ? Désolée, mais tu arrives trop tard. Putain, putain, j'ai couru. Visiblement pas assez vite. Pas assez vite. Quelques soldats des lames de cuivre à la recherche d'un infacile sont venus se porter volontaire et le groupe est déjà en route pour les ruines. Mais je sais que les temps sont durs et que ce n'est pas facile de trouver du travail si tu veux. J'ai quelque chose d'autre à te proposer. Ces enfants à l'extérieur de l'auberge, ils sont de l'ansepillère et j'ai pourvu de m'occuper d'eux lorsque j'ai les mains libres. Ok. Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'eux maintenant car je dois absolument trouver cette veine d'argent. Peut-tu aller leur donner de ses biscuits au gingembre et les convaincre de rentrer chez eux ? Alors justement, ça me parle des aléas. Oui, parce que du coup, il y en a un qui vient de pop sur nous donc je te propose qu'on le fasse pour que je te montre... Apparitions localisées d'événements aléatoires sont des inquiètes publiques qui surviennent en temps réel partout en Nézor... Bon, je ne vois pas. Et Orzea. Et Orzea. Partie de chasse, etc. Si vous dépassez le niveau recommandé, il y a une synchronisation possible. C'est ça. Donc là, on a 14 minutes. Ouf, je vais redescendre dans le niveau. Et tu es à la recherche de nouvelles proies et de lames de clivre sont bienvenues. Ouais, je suis sortie de l'allée en faisant ça. C'est dedans ? Euh... Non, ça doit être derrière. Dans le tour de cette maison. Ah ou alors, c'est en haut. Ouais. Hop là, hop là. Ah oui, c'est là-haut. Il y a des gens. Les lames de clivre, etc. C'est des PNJ qui aident, en fait. Et les mobs d'Alea, c'est ceux qui ont le... L'icône violette. C'est ça. Mais il tape fort, les lames de clivre, qui a un moment. Ça rigole, 0. Bah là, je t'aide, en fait, surtout. Ah, c'est ça. Je suis un 6, c'est ça. Mais je suis à niveau. Enfin, je suis à niveau. Ils m'ont redescendu niveau 11, quoi. Et tu vois la barre se remplir de l'Alea. OK. Voilà, là, c'est fini. Et du coup, tu gagnes de l'Exp. Effectivement. Nickel. Et... Ah, ici, c'est ta barre de vie. Et des petits gils, aussi, pour devenir plus riches. Pour rembourser l'achat de l'équipement. C'est vrai. Une fois terminée, une fenêtre détaillée à votre récompense apparaît à l'écran. Les récompenses sont offertes à tous les participants. Leur contenu varie en fonction de la réussite ou l'échec de la mission, ainsi que la contribution individuelle. Plus votre intervention et votre rôle sont déterminants, plus votre niveau de contribution est élevé. OK. Donc, on a une petite médaille qui nous dit bronze, argent ou or. Parfait. Tout. Voilà. Ça, tu en as partout. Donc, tu as plusieurs sortes d'aléas. Donc, là, c'était des mobs. C'était des vagues. Des fois, il faut défendre des trucs particuliers. Et du coup, il ne faut pas que les points de vie baissent des objets. Sinon, c'est échec. Ça peut être des gros boss, aussi. Ça, c'est pas mal. Des fois, tu escortes juste des personnes d'un point A à un point B. Tu tues les mobs qui apparaissent. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que du coup, tu te synchros. Donc, tu peux jouer au niveau de l'aléa, même si t'es beaucoup plus haut level, quoi. Hop là. C'est fait. On a donné des biscuits au gingembre. C'est bien parce que du coup, à chaque fois, tu donnes les biscuits, tu ne les manges pas. C'est vrai. Merci, Aventurier. J'aimerais pouvoir faire tellement en plus pour ces petits lances. Pierre n'est pas un endroit pour eux. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu une jeunesse heureusement non plus. Je n'ai pas eu le commun, jamais fait un île co-étudier ou travaillé. Par contre, j'ai eu tout le mépris de ceux qui étaient privilégiés. Et depuis le fléau, après tout ce qui est arrivé pour nos réfugiés, être forcé de vivre en dehors des cités comme les hommes bêtes et le pire, des déshonneurs. Il paraît qu'à Hulda, avec assez d'argent, on peut changer les lois. Eh bien, je vais commencer par faire fortune puis je dicterai mes propres règles. Dis donc. Je vais acheter des droits d'exploitation à l'inzim à ma propre société d'extraction minière. J'emploierai les autres réfugiés et leur donnerai le travail dont ils ont tant besoin. Et il y a de l'ambition. Ouh là là. La veine, on l'a trouvée. Winston, vous devez venir voir ça. Tu devrais venir toi aussi. Tu pourrais être témoin. Moi, je cherchais du boulot, je ne veux pas être témoin. C'est pareil. Donc, c'est parler à cette personne. Mais c'est tout là-bas. Ok. Sprint. Ça justement, c'est l'une des montures qu'il faut pour avoir l'autre que tu as vu tout à l'heure. Ok. Et du coup, ce qu'il faut savoir, ce qui est en vrai fun, mais moi, je l'ai désactivé, c'est que tu as les musiques des extrêmes où tu as appris la monture quand tu montes dessus. Et comme je veux profiter des musiques des zones, j'ai désactivé les musiques des montures. On voit qu'il y a un aléa là, effectivement aussi. Ouais, bah on peut le faire si tu veux. C'est beau, hein. Ah, celui-là, il ne faisait pas partie de l'aléa. Il a pris un coup. Une belle perdue. Bah, en fait, c'est le ciblage automatique. Donc, ça cible ce qui est devant moi. Il n'y a plus de mob de l'aléa et que je clique un peu trop vite. C'est parti, tout ça. J'ai glissé, chef. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, souvent dans les zones plus tard, parce que là, c'est des zones un peu débutants, mais plus tard, dans les zones, tu vas avoir les aléas au milieu des mobs agressifs. Ah. Donc, quand tu prends l'aggro des mobs autour en plus, c'est cool. Hop, on descend dans ses ruines. T'as des dégâts de chute quand tu tombes. Ouais, je m'y suis pas risqué. Mais tu tomberas jamais à zéro. Tu tomberas à 1 PV. Après, si tu prends une aggro en dessous, il est là, le Winston. Winston. Ah, commencer la bataille de la quête manque de veine. Donc ça, c'est solo. C'est ça ? Ouais. Je finis juste parce que je suis tombée sur un gros mob. Merci. Merci. Je peux t'aider, toi aussi. Ah ouais, niveau 50. Comment tu fais ça ? C'est un... C'est un monstre S, en fait. Normalement, il faut être à plusieurs pour le faire. Là, comme je suis beaucoup plus haut niveau, je peux le faire toute seule. Enfin, toute seule. Tu vois l'état de ma barre de... Bouge pas. Je n'ai pas vu qu'il faisait des dégâts. C'est dans son dos. Bouge pas. Oh, le boulet. Plein. T'avais perdu conscience. Donc là, tu dis réfléchir et je t'ai... Je t'ai rêve. Merci. Lorsqu'on part de point de vie, arrive à zéro, votre personnage tombe inconsciente. D'ailleurs, deux choses s'offrent à vous. Soit vous choisissez de retourner à l'éthérit que vous avez enregistré comme point de départ. Soit vous en est qu'un joueur vous ranime. Ah non, je vais éternuer. Je n'ai pas éternuer. En plus, vous avez fait les billets... Tu as découvert la raise. C'est ça, tombe inconscient. En fait, la condition de vos équipements lorsqu'une pièce, l'équipement est en zéro, elle perd ses capes. Ah, ok. Donc, il y a de l'usure. Oui. Mais il y a des petits réparateurs en ville. Il ne survient pas jusqu'au niveau neuf ou dans certaines instances. Ok. Allez. La bataille. Partal, une veine inexploitée au beau milieu des ruines d'une cité. Il faut vraiment être le dernier des imbéciles pour croire à une histoire pareille. Ah, qu'est-ce que tu croyais que tu allais t'enrichir et t'attirer les faveurs de l'ordre de Naltal ? Tu crois que tu es le premier insensé à essayer de berner le cartel ? Voilà. Cet lion a enfin compris. Il dirait qu'il te reste encore quelques amis. Oui, c'est malheureusement pour toi ça qui va te sauver. Un mage masqué. Oh là là, un petit golem de terre. Lolorito veut nous tuer ou quoi ? Oh, la musique. Musique incroyable. Abattez le golem d'argile. Je ne t'ai pas loin. Alors, attends, on va faire ça. coup de bouclier. Je n'ai pas de bouclier donc je pense que je ne peux pas le faire. Volonté de fer augmente considérablement les lignes mythiques que vous générez envers les ennemis en combat. L'effet prend fin en relançant l'action. On s'écarte de la zone. Voilà les grandes là. Aucun humain ne saurait résister à la force d'un golem. J'ai l'impression qu'on recule moins vite qu'en avançant, non ? Il ne faut pas trop repartir en marche arrière. tu recules beaucoup moins vite que d'avancer. Il vaut mieux faire demi-tour. Ou tu peux avancer de l'autre côté du mob. Je ne sais pas le réflexe souvent dans les MMO comme ça. Des fois, j'ai du mal à avancer. Avec le cache-œil comme ça, il y a un petit côté Zaraki Kenpachi pour ceux qui connaissent Bleach. C'est assez sympathique. Bon, pour l'instant, c'est très prenant. Je ne suis pas... Je trouve que le dosage cinématique combat est correct pour l'instant. Ça s'allonge après, c'est ça ? Alors, oui et non. En fait, c'est surtout que là, tu ne vas pas avoir de donjon avant un petit moment au niveau 15 de la MSQ. Donc ça, ça peut paraître long mais en vrai, moi, je trouve qu'on découvre juste. Et du coup, il y a les instances entre, mais c'est pareil sur les... En fait, si tu veux, quand on a 10 niveaux, on a un donjon 91, 93, 95, 97, 99 et après 100. Donc on n'a que ce nombre-là de donjons et par contre, tu as tout un tas de quêtes entre. Des fois, ça peut sembler... Pour ceux qui aiment juste combattre, il y a une grosse part d'histoire et de cinématique. Après, une fois que tu as fini l'histoire, tu n'as plus que des donjons, des raids, des machins. Sans cred. C'est sans cred. Sans cred. C'est un beau parleur. Oui, ça a l'air. Un primordial. Hum hum. Gira Kram, bienvenue. Je vais te calmer tout de suite. Qui répondait à Viction. Oui, non, mais c'est normal, c'est parce que c'est avec lui aussi que je joue moi. Coucou, Gira Kram. Et c'est le meilleur ami de Viction, donc il n'y a rien de méchant. Je me suis douté, il y avait le petit XD à côté. C'est ça. Quand on est dans une vision, c'est rigolo qu'on arrive à avoir une vision de cette personne-là. Il va en apprendre plus. Alors cette découverte, trop bien. Vraiment trop, trop bien. Il faut être éthérique. Par contre, la planète, c'est en train de s'affaiblir à la Terre. Comment ça s'appauvrir ? S'appauvrir. L'ouïssois sera quoi décider. Ah, l'appareil, il ne l'a plus sur la tête, il l'a mis sur les yeux. Ça lui permet de voir les courants éthériens. Une véritable merveille de la technologie charlianaise. On croirait pouvoir toucher l'éther. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dis-toi que ARR est considérée comme la moins bonne. Après, il y a le côté... Moi, j'adore les MMO, donc déjà, je suis assez bon public. Et puis, il y a le côté nouveauté. Et puis, comme je l'ai dit, FF, c'est souvent un univers qui m'a plu et que je n'ai jamais pu trop découvrir. Je ne partais pas à contre-cœur. Tu peux le faire. Tu peux le faire. La perturbation du feu éthéré est encore récente. L'arbre du sultan ? Peut-être que Papa Chant en saura quelque chose. Bon, lui, il doit être dégoûté un peu. Ils ne sont pas les mains mortes pour le marché. J'ai bien peur que notre homme soit échappé. Le général est bien. Si on m'avait dit que je vous trouverais au centre d'une perturbation éthérée, la vie est décidément pleine de surprises. Sois prudent, mon ami, à entendre les soldats des lames de cuivre qui se sont enfuies. Le plan que tu viens de déjouer était sûrement l'œuvre du seigneur Lolurito. Les ennemis de la sultane se montrent plus audacieux de jour en jour. Je soupçonne qu'ils bénéficient d'une aide extérieure. Merci, Vindict. Si tu n'avais pas été là, laissez scélérat ou nous devrais sûrement massacrer jusqu'au dernier. J'ai quelque chose à te demander mais nous ne sommes pas insécutés dans cet endroit. Retrouve-moi plus tard à l'auberge, le coffre et le cercueil. Dans la vraie vie, tu me dis on se retrouve à l'auberge, le coffre et le cercueil, je ne reviens pas. Je suis désolé. Je vais accompagner Winston et ses hommes, ils ont besoin de protection et de davantage d'informations. Nous sommes passés de la même manière, je ne me suis même pas présenté, ça y est, mon nom est Sancred, je suis un homme, le chercheur qui passe ses journées à étudier le flux itéré dans le Tannalan. C'est un immense honneur que d'avoir fait votre connaissance, j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de nous rencontrer dans des circonstances plus favorables. Au fait, nous sommes-nous déjà... Non, c'est rien. Au plaisir de vous revoir, Vendictor. Allez, je file à plus tard, amusez-vous. Bien, ça marche, le petit carré-bou peut-être à cet après-midi pour la partie BGA. Partie BGA cet après-midi. Regardez ce qui t'arrive en bêtant. Tiens, il y a une icône que je ne connais pas, c'est un défi juste à côté. Oui, c'est un aléa avec un seul gros mob. D'accord. De nouveau, rejoindre l'équipe. Oui. Monsieur crache feu de niveau 7, c'est ça. J'ai très envie d'aller le taper, moi. c'est pas fait dans le bonheur. Ah, mais c'est une posture, la volonté de faire. Ah, ok. Tant que j'ai cette posture, j'augmente mon inimitié. Ok, ok, ok. Alors, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qui te permet, ouais, de garder l'aggro des mobs que tu tapes. Donc ça, c'est le premier truc que tu mets en donjon et tu ne l'enlèves jamais. Ouais. C'est ta stène. Non, c'est hyper agréable de découvrir le jeu. Re, petit coucou, je vous entends ce coup-ci. Ah, bah coucou, Libly. Est-ce que la matinée se passe bien ? Quel est votre programme ? Eh, ici, il fait gris. Non, mais hier, il a plu et là, il fait gris. C'est l'horreur. En vrai, c'est l'enfer. Bah, écoute, pareil. Hier, des trompes d'eau, mais là, moi, j'ai récupéré un peu de soleil. La jauge du serment est disponible. Lisez la description pour en savoir plus. C'est quoi, jauge du serment ? L'action volonté de faire fait apparaître un symbole indiquant que votre génération d'illimité est considérablement augmentée. Ok, ok. Alors là, il est en plein milieu de ton écran mais tu peux complètement le décaler avec les réglages de la TH. D'accord, ça, ça m'indique que ma posture est active, quoi. C'est ça. Si j'enlève, elle est désactive. Et au fur et à mesure, elle va s'améliorer et elle indiquera de plus en plus de choses. Nickel. Salut, Erwan. Il est où, le soleil ? Il est où ? Il n'est pas là mais il revient demain normalement. Nous, c'est assez dramatique. Petite musique de jazz. En mode surveillance de baignade, moi, sous la tonnelle du bar, les enfants dans l'eau, sous la bruine. Ah ouais, d'accord. Que les douze vous bénissent, mon ami, vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne et celle de mes compagnons. Trahis par les soldats sans s'assurer notre sécurité, comment ai-je pu faire confiance à ces hommes ? Les lames de cuivre sont dévouées, corps et âme, à l'eau, j'aurais dû mettre en doute leurs intentions dès le début. Leur a-t-il vraiment ordonné de me tuer, moi, un simple marchand ? Seulement parce que j'ai publiquement exprimé mon intention de changer les lois. Oui, je pense que c'est une bonne analyse à Winston. Quel homme sans pitié et dire qu'il s'est servi de ce monstre pour supprimer ses propres alliés ? Je crois que je vais abandonner le projet et chercher une nouvelle vie. En restant à Hulda, je signe mon arrêt de mort. Mes associés, mes amis, qui sait, peut-être que même les enfants des Londres se perdent, seront en danger si je ne disparais pas immédiatement. Quant à toi, si le lorétois prend que tu aimes à tout ça, tu risques de devenir sa prochaine cible. Je vais parler avec les autres et m'assurer que ton implication dans cette histoire ne s'ébrute pas. Pour l'instant, je te conseille de rendre visite à Momodi, la tenancière de la taverne des sables mouvants. Elle a un faible pour les aventuriers et elle sera sûrement ravie de t'aider. Je vous l'ai déjà rencontré, ne t'inquiète pas. Ne perds pas de temps, mon ami, les espions de l'oréto sont peut-être déjà sur tes traces. Très bien. Quatre jours de festival, une grosse journée avec défilé dans les rues, spectacles, triomphes, pas des saudeurs. Triomphes, des saudeurs. J'ai sans doute fait entre 16 et 18 km hier, c'est plus de mon âge. Waouh. Ouais. Alors, je crois que pour retourner, il faut aller à la grosse pierre là-bas et se téléporter. Non, tu peux, là, quand ce n'est pas les éterrites urbaines, tu peux le faire depuis ton icône de TP. Donc, c'est là, sur ta ligne en bas, c'est à gauche, à droite, c'est le troisième. Ouais, ça. Et là, tu vas avoir accès à toutes les éterrites sur lesquelles tu peux te TP. Contre un petit peu d'argent. Mais, j'allais dire, le prochain, tu ne t'embêteras pas, je peux te l'offrir la TP et j'ai un peu plus de gils. Je suis en base de devenir un super gladiateur. Je vais crouler sous les gils très rapidement. faubourg de nald. Le dos tient le coup, j'espère. Ouais, c'est ça. Le dos, ça va, je tient un peu l'asiatique sur certaines danses. Là, c'est surtout les pieds qui sont bien fatigués. On ne se rend pas compte, mais j'avoue qu'appartenait, pareil. À force de marcher, j'avais mal au pied. J'avais mal au pied. Il faut que je réduise aussi le nombre de trucs que je prends dans mon sac à dos. Je trimballe trop de trucs. C'était par là, je crois. Son de Isa est un peu fort, c'est vrai ? C'est toi. Je dis que c'est toi. Personne ne s'est plaint. Je casse les oreilles des gens. Je l'ai baissé un peu. Tout à l'heure. Je l'ai baissé un peu, c'est vrai qu'on arrive un peu dans le rouge sur la Discord. C'est très léger, mais c'est parce que c'est un bon micro. Pour ça. C'est le micro casque ? Oui, c'est le micro casque. Il doit être bon, parce qu'il n'y a pas de parasites, d'articapes, de trucs comme ça. Il y a un bon fait. Il ne capte vraiment rien à côté et tout. C'est pour ça que je reste dessus en fait, parce que, bah... Il marche très très bien. Il n'y a pas besoin de plus des fois. Soyez tranquilles, vindictes, vous n'avez rien à craindre, personne ne sait que vous vous trouviez dans les ruines. Elle le sait. Wistan, lui, est un véritable paria maintenant. Il est allé marcher sur les plates-bandes de la mauvaise personne. Le seigneur Lolorito, président de la firme du commerce de l'Aldernard, oriental, généreux bienfaiteur de l'ordre de Naltal, mais aussi membre éminent du cartel des Scorpions. Ça va ? Plus de titres encore. Il n'a jamais rien laissé au hasard pour se retrouver dans la position qui est la sienne aujourd'hui. Rien ne lui fait peur, pas même tuer ses propres hommes. Même si les lames de cuivre avaient su ce qui allait se passer, il leur aurait été impossible de refuser un ordre qui est de leur plus important donateur. Nickel, oui. Que tout cela ne vous donne pas une mauvaise image d'Uldin, vindictes. Même si quelques personnes sont prêtes à tout écraser sur le passage, nous sommes pour la plupart des gens humbles, aspirant à devenir heureux. Certains ici disent direz que vous avez perdu la tête en risquant de cette façon votre vie pour un homme à abattre. Mais je suis convaincu que vous avez fait quelque chose de bien. Et pour ça, vous avez tout mon respect. Vous êtes traversé de nombreuses épreuves ces derniers temps, que diriez-vous de prendre un petit peu de repos ? Je vais demander au personnel du sablier de préparer une chambre pour vous. Lorsque vous aurez envie de l'utiliser, il vous suffira de vous adresser à Autopapotopap. Excellent le nom. Chambre d'auberge disponible. Quelle est donc cette fonction ? Et quand vous serez d'aplomb, réfléchissez à accomplir quelques mandats de la guilde, voulez-vous ? Nous recevons de nombreuses requêtes des établissements locaux recherchant des aventuriers pour divers travaux. Cela pourrait être un bon moyen pour vous de gagner quelques guildes. Eustace pourra vous donner davantage de renseignements à ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous adresser à lui si vous en avez besoin. Hulda, c'est le mal. Il y a plein de l'ala-fels, ça fait peur. Manque de veine. Yeah. Vous pouvez désormais utiliser les recommandations de cette fonction pour savoir s'il y a des quêtes ou des missions disponibles pour votre classe et votre niveau dans la zone où vous vous trouvez. Au-dessus de la recommandation, choisissez le bouton correspondant. Tes propos sont honteux, bien sûr. C'est honteux. Bah oui, non mais oh. Ophée accomplie, faiseur d'histoire. Je gagne 5 points de Ophée. La suite est encore avec elle. C'est faux et tu le sais. J'espère que le week-end s'est bien passé de votre côté. Bah ça va. Nous, ça va. Tout s'est bien passé. Bon, l'ubli est parti de ton côté. Saint-Philibert, si je ne dis pas de bêtises, elle est en Bretagne. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suppose que si vous me rendez visite, c'est que vous êtes en quête de nouvelles aventures. Eh bien, vous arrivez mais à un moment, j'ai justement un travail à vous confier qui devrait vous convenir parfaitement. On m'a fait savoir que Dadanen, un joaillet jouissant d'une bonne réputation auprès de la noblesse julienne est à la recherche d'aventuriers. Que diriez-vous de lui proposer vos services si il se trouve actuellement au camp Horizon dans le Tanalan occidental ? Pour vous y rendre, c'est très simple. Rendez-vous au rond-point des scorpions puis franchissez le pont qui se trouve au nord. Horizon se trouve juste à l'autre côté. Dadanen, je me demande s'il est au courant de quelque chose à propos de la couronne de la sultane. Ah, et ce n'est rien de vindique. Il m'arrive parfois de parler toute seule. J'oubliais, si votre bourse est bien remplie, vous pouvez également vous rendre à Horizon en utilisant le service de relais des Chocobo. Il y en a justement un devant les sables mouvants. Adressez-vous à Mimigun de ma part. Il vous donnera les renseignements nécessaires. Je vous souhaite bonne route et n'oubliez pas de saluer Dadanen pour moi. Nice. C'est ça. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Du côté de la Bretagne. Est-ce que j'ai... Je ne crois pas avoir eu de l'équipement. Non, on ne sait jamais. Je fais qu'un petit coup d'appliqués. Non, c'est bon. Il n'y a pas de meilleur équipement. Ah, Horizon. Alors, c'est où sur la carte Horizon? C'est tout là-bas. Et nous, on était allés là-bas. Donc, je ne peux pas partir de là-bas. Il va falloir que je sorte par une autre sortie de la ville, non? Par ici, quoi. Ah, là, voilà. Le petit trait. Ah, il y a une nouvelle fonctionnalité. Mince. Ça y est, il y a des trucs à faire. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Eustace. D'ailleurs, il faudrait qu'on repasse avant de sortir chez les Gladiateurs. Ah. Donc, du coup, tu as largement le niveau 5 pour la quête suivante. Les mandats de guildes. Donc, ça, c'est des missions de mercenariens que c'est généralement à battre des monstres. C'est ça. Guilde des gladiateurs. Oui, c'est faisable. Alors, je crois qu'il y a une petite éthérite pas loin. Le thème musical. Incroyable. Guilde des gladiateurs. Let's go. Point positif. J'ai pas chaud. Mais il faisait combien ce matin? 18. 18 dehors. C'est l'été, bien sûr. Bien évidemment. Parlez pas de mandat avec qui on va revenir. Hop là. Effectivement. Mila. Assemble-t-il un truc en plus. Alors, la pointe sur l'inimitié. Mila désire vous expliquer le rôle des gladiateurs. Salut Vendict. Je suis content de te revoir. On dirait bien que tu t'habitis rapidement au maniement de l'épée. Dis-moi. T'as-t-on déjà expliqué en quoi consistait l'inimitié? Comme tu le sais, tes ennemis contre-attaquent lorsque tu les assailles. Eh bien, l'inimitié c'est justement cette agressivité qui montre à ton égard. Le plus grand rôle pour un gladiateur lors d'un combat c'est de concentrer la haine de ses adversaires sur lui. Cela implique également celle générée par ses compagnies. Ça soit il est possible de secourir ses camarades plus faibles que soient en encaissant les attaques ennemis à leur place. Bien sûr. Un groupe de maraudeurs venus en dehors d'Ulda est en train de provoquer un esclandre au sable mouvant. Je veux que tu ailles là-bas et que tu chasses ces fauteurs de trouble. Une fois que ce sera fait tu devras en informer Momodi. Allez en route mauvaise troupe. Presque fini tous les mandats du jeu il m'en reste une trentaine en pêcheurs. Wow. Que les mandats c'est... C'est... Comment dire... Il y en a des différents en fait. C'est définitif une fois que tu les as fait c'est fait c'est ça? Il y a... En fait il y a des listings qui sont du coup différents et c'est... Quand tu réussis les mandats ça va te donner des hauts faits. Je t'avoue que c'est une partie du jeu sur laquelle je ne me penche pas trop. C'est bien meilleur. Là-dessus. Tu pars du temps sur tes petits trucs à Nexah il sait bien faire. Mince par où je pars là. Faubourg Donald Faubourg Donald tout va Faubourg Donald Oui c'est vrai que ça ça fait pas ça je vais faire ça. Hop. On est par là-bas. La zone orange c'est que tu as une quête à cet endroit-là sur la map. C'est des sortes de commandes il y en a pour la récolte le craft et le combat. Après le jeu a 10 ans donc j'imagine qu'il y a quand même moult contenus qui s'est rajouté au fur et à mesure en activité. Je sais pas si tout était présent dès le début mais forcément Non même nous on en voit se rajouter je te dis les donjons en branchement par exemple c'est arrivé avec l'extension précédente etc. On a une île sur laquelle faire de faire de la récolte et tout ça aussi il y a plein de trucs qui se rajoutent C'est normal c'est pour garder les gens c'est obligé Si tu n'as pas d'occupation entre les différentes sorties les gens après ils ne jouent plus et s'ils ne jouent plus ils ne s'abonnent plus Faire un slash moi au maraudeur devant les sables mouvants Alors les maraudeurs maraudeurs grossiers ici Je t'abandonne deux minutes et je reviens Bien sûr Qu'est-ce que tu me toi Ok Il y en a 4 Mais pour le combat il n'y en a que du niveau au niveau 50 et sinon c'est du niveau au niveau 100 Là-haut La musique est vraiment incroyable Je ne sais pas si vous l'entendez bien dans le chat mais c'est hyper c'est hyper agréable Tu me charges des noises Allez hop Fil Ça c'est bon On est ok là-dessus Et là du coup Sable mouvant Il y en a encore à l'intérieur C'est ça Voilà Les sables mouvants c'est l'auberge Ah oui Tu commences à me plaire Je vais peut-être me faire un nouveau talon de hache avec ton crâne Ah oui Il n'y avait pas un slash espadrille pour les faire partir Je n'ai pas tenté J'aurais dû tenter le slash espadrille Eh bien les sables mouvants sont bien plus animés qu'en montant Il y a une fête aujourd'hui J'aimerais vraiment en faire partie Ouh là là Attends Lui il a un katana Il a des oris Pour la classe T'es qui toi Je sais Farmful Tourbillon d'acier Chef des grattoirs sanglants ou quelque chose dans le genre Tu bugles tellement fort que j'ai eu à peine à ne pas l'entendre la première fois Parfait Donc si tu ne veux pas que je te frasse la tête tu ferais mieux de Ah là il a une épée incroyable Cette épée ne me dis pas que c'est Frénésie l'épée de la légendaire Lame de Nald S'il te plaît il n'y a pas de quoi s'émerveiller comme ça Ceci dit je suis absolument participé à cette fête que tu prépares Tu veux bien ? Je crois qu'on m'appelle autre part Voilà c'est ça qu'on veut La gloire La réputation Même plus besoin de se battre Ah là Et dire que je commençais juste à m'amuser Dommage je l'aurais bien fait danser ce gros balouan Dis-moi tu es nouveau dans le métier de gladiateur Tu n'as pas l'air très futé mais je dois reconnaître que tu as du grand j'aime ça Excuse-moi je ne suis pas encore présenté Je m'appelle Aldis J'aimerais t'offrir J'aimerais t'offrir un verre mais j'arrive juste à Hulda et je n'ai pas un rond Au fait j'étais gladiateur comme toi dans le temps maintenant je me considère plutôt comme explorateur disons que mon champ de recherche se sent les jolies filles Bon ce n'est pas tout mais étant que j'aille au lit il y a des draps frais et une belle demoiselle aux bras doux comme la soie qui m'attendent un bon explorateur ne saurait visiter Hulda sans goûter à ses charmes et ses plaisirs Excellent C'est chouette d'avoir des personnages comme ça qui interagissent qui viennent ça rend le truc plus vivant Parlez à Momodi Parlez à Tonotoro et Parlez à Dadaen Alors Momodi elle ne doit pas être loin elle doit être juste là Elle est dans ton dos normalement Merci beaucoup d'être venu le dépasser de ses grosses brutes mais dites l'étrangeant de tout à l'heure il a bien dit qu'il s'appelait Aldis moi qui le croyais mort quelle surprise J'ai une faveur à vous demander j'aimerais que vous nous en parliez en aucun cas d'Aldis à Mila lorsque vous retournerez à la guilde Ne me demandez pas pourquoi c'est un sujet assez sensible vous décririez bien assez tôt que la cité d'Hulda est un peu comme des sables mouvants il est parfois difficile de se sortir de certaines situations compliquées Nice Faites un rapport à Mila On va aller voir Mila et je pense qu'après on va peut-être s'arrêter là quand même malgré tout c'est déjà 11h20 le temps file à la vitesse de l'éclair Ah ça c'est l'inconvénient des MMO Aïe 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 les 3h sont déjà là Moi je pense que je suis peut-être en refaire demain je pense que ça m'a bien convaincu Bah moi je suis dispo si tu veux y'a pas de soucis Après je veux pas forcément te bloquer toutes les matines c'est toi qui vois Ça me dérange pas pour le coup je fais pas grand chose Non c'est très très chouette j'ai bien envie ça fera une petite semaine FF et ça sera très bien Ouais ouais bah y'a pas de soucis pour moi Surtout que de toute façon cette semaine tu sais je stream tous les après Oui c'est vrai Donc pour le coup je fais pas grand chose d'autre Et c'est pas très fatigant pour moi d'être juste derrière et de répondre aux questions que t'as Parler aux marchands apeurés au rond-point des scorpions Donc voilà ça ça a l'air d'être un petit peu plus loin Ouais ça a l'air d'être un petit peu plus loin le rond-point des scorpions Ok ok Enfin je pense qu'on va s'arrêter là on va pas redémarrer un truc Est-ce qu'il faut que Oui c'est un bon moment pour s'arrêter Très bien Bon Vraiment top Vraiment vraiment top C'est très plaisant Franchement je trouve que ça a pas vieilli Clairement pour avoir fait pas mal de MMO C'est très bien guidé Et pour l'instant le ratio blabla et quête ça me va bien En vrai Là j'aimais les mêmes RPG mais quand il faut lâcher un abo juste pour le jeu ça me stop direct Ouais Ça peut être un frein je peux comprendre mais après comme dit Isa en fait c'est un frein quand vous faites beaucoup de choses quoi Mais quand tu fais que ça bah ça les vaut Voilà Mais c'est clair qu'il faut pas cumuler 12 jeux et un MMO à côté c'est quasiment ingérable Le problème des abos c'est le cumul c'est vrai que quand on commence à avoir Netflix Disney et que tout ce cumule Le Game Pass les abonnements sur Twitch il faut garder les abonnements sur Twitch en tout cas merci beaucoup Isa c'est vraiment hyper agréable et je pense qu'on va en refaire cette semaine on va en profiter c'est plutôt cool parce qu'on est sur une période creuse sur Diablo de toute façon Diablo sera le 6 août à fond ça sera la saison 5 donc en attendant on peut en profiter justement pour découvrir d'autres trucs et c'est un peu un monument que j'avais jamais fait on avait beaucoup joué à haut et c'est vrai que FF on est un peu passé à côté et c'est vraiment un réel plaisir un réel plaisir on va passer sur l'écran de fin de stream tranquillement ah j'ai la sonnette en plus qui sonne donc je vais falloir j'ai ouvrir je vous fais des bisous je reviens après le repas pour la partie jeux de société encore merci Isa je ne coupe pas le discord mais je vous mets sur l'écran de fin de stream voilà des bisous à tout à l'heure ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...